Bonjour à Saint-Denis ! Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs d'oreilles en bon état, bienvenue au Zp3tv où nous allons avec M. Guillaume, mais t'as quel âge ? Ça compte, ça compte, ça compte, mon dieu ! Nous allons tenter une partie de Gen of Wreck. Un jeu Time of Legend, signé Pascal Bernard. Comment ça va bien, Pascal ? Ça va très bien. On t'a mis là parce que ça va être un peu du sérieux et on ne veut pas perdre sur un point de règle de détail. Non. Donc, tu es l'auteur de jeu, tu es là pour nous rappeler chaque micro-détail. Encore faut-il que je me souvienne de mes règles. Mais en face, il y a le grand, l'énorme Léonidas, bien qu'il soit au régime. Comment ça vient, Léo ? Très bien, très très bien. J'espère que cette partie va être aussi intéressante. Donc, ne spoile pas, ne spoile pas. Ne spoile pas. Je n'ai pas dit le résultat. Je dis qu'elle était intéressante. Parce que nous avons fait une petite vidéo d'explication de la règle de ce jeu qui répond au nom de Gen of Wreck. Gen of Wreck. Gen of Wreck. Qui est un jeu mythique. Pour ces histoires de prononciation, vous les verrez dans la première vidéo. Je peux dire Gen d'Arc. Dans la première vidéo où Léo nous explique le fonctionnement, il y a aussi ces astuces de prononciation du nom du jeu. Ensuite, nous avons fait une petite vidéo de partie. Tous les deux. Tous les deux. Voilà. Une partie sur… C'est un jeu à scénario. C'est un jeu d'histoires avec de vraies histoires. On y reviendra dans une troisième, quatrième vidéo. Ça, c'est la troisième. Une quatrième vidéo, on fera un papotage pour expliquer les tenants et les aboutitions du pourquoi du comment de ce Kickstarter qui va être lancé. On en reparlera avec notre ami Pascal. Parce que la première partie qu'on a faite, il y avait un petit fond de fantastique réaliste. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Là, le scénario qu'on va faire, c'est un scénario très historique. Exactement. Purement historique. Donc, quelques détails qu'il est bon de rappeler pour ceux qui n'iront pas voir les deux autres vidéos précédentes. Je vais poser ça parce que ça me prend les mains et je ne peux plus parler correctement. Nous sommes ici face à un jeu qui n'existe pas encore. C'est un jeu qui va exister grâce au financement participatif à Kickstarter. Tous les détails du Kickstarter, on en parlera dans le papotage qui viendra après. L'élément important, c'est que ce que vous avez sur la table, c'est un prototype. Et un prototype, on va dire, fait à la serpette, même si les figurines sont magnifiques, très détaillées, parce que vous avez des imprimantes 3D high level de bonne qualité. Tout le reste, y compris les dés, les micro détails de règles. C'est pour ça que vous êtes là, c'est que normalement, Pascal et Léo sont remplacés par des fiches qu'on a à côté avec tous les détails de toutes les règles, tous les pouvoirs spéciaux. Ça n'existe pas, donc c'est eux qui vont nous servir de petit rappel mémoire, parce que Guillaume et moi, on connaît à peine la règle. Et puis donc, on va se lancer. Bref, ce petit rappel étant fait, on va commencer. Donc, setup, Pascal Bernard, Bayard Wu, Mythic Game 2 à 4 Chevaliers, 14 ans, 45 minutes à 90 minutes. Ce type de sérieux peut aller très, très vite ou se rallonger. On verra bien comment Guillaume appréhende la chose. Pourquoi moi ? Je ne sais pas. Je ne spoil pas. Je ne spoil pas. Avant chaque mise en place, j'imagine qu'il y a une petite histoire, un petit rappel historique. Qui s'y colle ? Alors, Guillaume, je vais faire le début de l'histoire, de ce scénario-là. D'accord. Et Pascal, je pense, pourra nous parler de ce qui s'est passé réellement. Réellement. D'accord, vas-y. Voilà. Donc, dans ce scénario-là, c'est donc un scénario effectivement historique. Donc, vous avez vu que dans les parties un petit peu mythiques, enfin, avec la mythologie, il y a ce qu'on appelle des cartes de mythe. Eh bien là, il n'y a pas de cartes de mythe, il y a des cartes tactiques ou de stratégie. On verra le terme exactement, ce qu'on retiendra. Mais le fonctionnement est exactement le même. Quand vous dépensez vos cubes noirs ou ce qui sera la monnaie du jeu, eh bien, au lieu de prendre des cartes mythiques, enfin, des cartes mythes avec des effets magiques, etc., là, vous avez des effets stratégiques ou tactiques sur le lieu de bataille. C'est le même fonctionnement, sauf que là, on est dans du pur réaliste. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser un point noir de mythe qui veut nous dire une sorcière apparaît parce qu'à l'époque, il y avait des sorcières, là, ça sera un commandement quelconque stratégique de type militaire. C'est plutôt de la bataille, exactement. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Dans ce scénario, il n'y a pas non plus de créatures fantastiques. Oui, pas mal. Il n'y a que, alors, il y a une diseuse de bonne aventure, il y a un rebouteux, il y a un guide. Mais ça a été historiquement... Nous sommes dans une région qui est remplie de rebouteux, par ici. C'était probable. Et donc, c'est un scénario qui s'appelle la brossinière qui s'est réellement déroulé. Et Pascal nous reviendra un petit peu là-dessus d'un point de vue historique. Et là, on peut dire quand même qu'il a été gagné par les Français. Donc, il y a peut-être, pour les premières parties, un avantage léger aux Français. Est-ce que ce petit sourire-là veut dire que tu vas jouer les Français ? On l'a fait au hasard. Attends, je ne dis pour rien, moi. C'est le hasard, je n'y crois pas. Donc, il faudra faire attention dans ce scénario. Les erreurs ne pardonnent pas. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça peut se terminer rapidement. Le jeu est plus simple de la part des Français et plus poussé tactiquement. On va dire que les erreurs des Français sont moins graves que les erreurs des Anglais. Ok. même si ce n'est pas bien de faire des erreurs dans ce jeu-là où toute activation est vraiment importante. Et voilà. Quel est le but ? Eh bien, on voit, il y a deux chariots. Alors, encore une fois, ils ne seront pas, ils ne seront plus petits. Ça, ce sont des... C'est magnifique. Voilà. Voilà. Ils ne seront plus petits, ils ne seront plus... Il y a deux chariots qui sont en convoi avec les Anglais. Et le but du joueur anglais, donc toi, Fall, ça va être à l'issue des cinq tours de jeu. parce que là, ce scénario-là se joue en cinq tours. cinq cartes. Cinq cartes et on peut voir la répartition de ces cartes. Donne, 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 je vais les mettre là. Pour ceux qui ont regardé l'autre partie, chaque tour va arriver des cubes rouges d'action. Il y en a trois, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a deux, et il y en a quatre. Donc, voilà. Il y en a un à deux, deux à quatre et deux à trois. Enfin, deux à trois, deux à quatre. Un à deux, deux à trois. Il y a plus d'activation que dans le précédent. Voilà. Donc, à l'issue du cinquième tour, on vérifie les conditions de victoire. Si l'un des deux chariots est sur cette zone-là, mais à l'issue... Ici, là. Cette zone-là. Cette partie-là. Pas ici, là. Sur celle-là, la toute dernière. Un des chariots est là. Mais à la fin du cinquième tour. S'il y est avant, ça ne marche pas. Il faut être à la fin du cinquième tour ici. S'il est là, le joueur anglais gagne. Dans tout autre cas, c'est le joueur français qui gagne. Ah oui, d'accord. OK. OK. Voilà. Alors, il y a des petites règles particulières qu'on va peut-être revoir après. Je précise quand même que dans la mise en place, vous n'avez pas le même nombre de cubes chacun. Toi, tu en as deux bleus, un rose et un vert. Donc, maintenant, tu sais ce qu'ils font. Les deux bleus, c'est les cubes d'opportunistes qui te permettent de couper son tour. Le rose, ça te permet de rejouer. Et le vert, ça te permet de faire une charge de cavalerie. À des chevaux, j'en ai un, deux. J'en ai plein, en fait. Tu en as deux. Tu en as deux, mais c'est des archers montés. Et tu as aussi ton tour. Ça, c'est des archers montés. C'est des archers montés. Ces trois-là peuvent faire des charges. C'est ça. Exactement. Et tu as un maximum de charge de deux. Le français, il en a trois pour ce scénario. C'est-à-dire un maximum de charge. Un maximum de cubes verts complètes. Ah, d'accord. Il y a un truc que je ne capte pas tout de suite. Moi, j'ai prévu que je suis les rouges. Lui, il est les bleus. Que fait ce rouge, ici ? C'est un faux rouge. Alors, normalement, il ne devrait pas être rouge. On aurait dû en mettre un avec un socle neutre. D'accord. Il n'y a pas de... On pourrait le remplacer par un neutre. Oui, c'est bon. Mais c'est quoi ? Ça, ce sont des paysans. Alors, il y a une règle spéciale qui fait que le joueur anglais peut sonner le toxin. Et quand il sonne le toxin, en dépensant un cube jaune, à ce moment-là, il y a deux paysans qui arrivent ici. Et il peut le faire autant qu'il veut, mais comme c'est une demi-zone non occupée, six. Voilà. Six socles maximum. Parfait. Donc, moi, j'ai ça. Tu as ça. Alors, les paysans, ils ne sont à personne pour le moment. Alors, juste un truc, c'est que tu commences en tant que... Donc, tu as un peu plus de cubes que le français, même largement. Mais attention, le français, il a une puissance de frappe monstrueuse. Oui. Et tu as droit également une carte tactique aléatoire. Par contre, j'ai donc des archers. Qu'est-ce qu'ils font ? Et on attaque ? Oui, on attaque un bouclier, regarde. Un bouclier, c'est un gourdin. Tu peux, oui. D'accord. Les archers peuvent placer des pieux entre les deux lignes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Ça, on va l'expliquer au moment du début du scénario. Je te dirai, tous ces trucs-là, il ne faut pas les oublier. Les archers anglais placer des pieux pour freiner la cavalerie. Ça, c'est quoi ça ? J'ai deux petits... C'est quand tu démontes tes cavaliers archers... Ah, ils peuvent se barrer, là ? Oui, c'est ça. En fait, ils peuvent descendre de cheval pour tirer. C'est ça, d'accord. Exactement. Ils ne tirent pas à cheval. Quand ils sont à cheval, ils peuvent charger. Donc, ça peut te permettre de te déplacer, voire de faire une attaque. Quand ils descendent, ils peuvent tirer. Et les archers anglais, ils sont très, très forts. Est-ce que quand ils progressent, ils gardent son... Sa charge ? Jamais. Oui, ils gardent sa charge, mais... Mais pas le truc-là. De ça, ils passent à ça. Oui, c'est ça. Il change son pouvoir, mais il garde sa charge. OK. Et ça, c'est le nombre de points d'XP pour que tu le fasses... C'est ça. C'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de points de vie. Non. Non. On va crever. Et toi, tu as des trucs... Des trucs de bourrin. Tu as la grève ? J'y fais la grève. Voilà. Il faudra qu'on fasse, avant le début du tour, un petit passage en revue de vos personnages avec certains pouvoirs qui seront écrits sur le cas à la fin, mais qui ne le sont pas encore maintenant. C'est péter ma carte. Alors, tu en choisis une au hasard. Tu la lis. Et tu n'as pas encore les points noirs. Non, non. Elle est pour toi. Tu la garde secrète. Ah oui, je la joue pour ça. Et quand j'ai envie de la jouer, je craque mon truc et je la verse dans ta gueule. C'est quoi ? Ben, t'as perdu. Catois, ça m'empêcherait d'avoir des cubes violets. Des cubes noirs. Non, violets ? Il y a un violet planqué dans un des coffres. Je déconne. Allez, premier tour. Alors, juste l'histoire très rapidement. C'est en 1423, les Anglais mènent en fait William et c'est John de la Paule. Ils mènent un, comment ça s'appelle ? Un chevauché dans les territoires de l'Anjou, de la Règne-Yolande qui est la belle-mère de Charles VII. Et donc, le dauphin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le roi d'Angleterre, il est mort en 1422 comme Charles VI. Donc, en fait, les Anglais tentent comme d'habitude de traverser la Loire. C'est important. Ils essayent de capturer Le Mans, ils essayent de capturer Angers, ils veulent avoir toutes les villes. Et c'est ce qui va amener plus tard à l'attaque d'Orléans, mais en 1429. Mais les Anglais font des tentatives et là, c'est une chevauchée. Donc, en fait, ils vont rasier toute la province. Et John de la Paule, en fait, puisque William, c'était son frère, John, il va ramener des milliers de têtes de bétail, tout un convoi et il va se replier vers la Normandie. Et la reine Yolande qui est à Angers, tellement furieuse qu'elle demande à tous ces nobles dont le comte de Malle, Ambroise de Loré, qui sont des chevaliers célèbres pour l'époque, immédiatement de réagir. Et les troupes françaises se lancent immédiatement à la poursuite du convoi et les interceptent juste avant qu'ils atteignent la frontière normande. Et donc, la bataille se déclenche à ce moment-là où ils sont presque en train de passer et la chevalier française décide d'intercepter, de ramener. Comment je les bouge, ça, là ? Parce qu'il faut que je l'amène là, mais je n'ai pas demandé comment ça se bougeait. Justement, on va expliquer. En effet, l'activation, c'est comme d'habitude. Le char, pour l'instant, il t'appartient. Mais en fait, c'est comme un personnage neutre. S'il est seul dans une zone et que, par exemple, les français viennent, il devient français. Et à ce moment-là, tu les déplaces. Mais là, au niveau du... Ah oui, là, il y en a quatre. Quatre sur un petit. Quatre et quatre. C'est ça. D'accord. Et donc, si je mets un truc là, je peux déplacer, y compris ça, dans mon mouvement. Sauf que le chariot ne peut se déplacer que de un par tour. Une seule fois. Maximum. Un par tour. Donc, tu ne peux pas faire de change. Ah oui, donc il faut que je fasse un, deux, trois. Chaque tour, il faut qu'il avance. Oui, mais tu as quand même... Tu as le droit. Tu as droit à... Sacrifier. Voilà. Un dé vert. Un cube vert. Un cube vert. Pour l'avancer. Là, tu le lances. Si tu obtiens un bouclier, il avance de un de plus. On est partout. Fais péter. Et le maximum, tu pourras le faire chaque fois ça. Qu'une fois. Qu'une fois. Ce que tu appelles des lieux, c'est ça. Des lieux, des lieux, oui, c'est ça. Des lieux ou des zones. C'est ce qu'on appelle des lieux. Ce n'est pas des zones, c'est des lieux. Je n'aime pas ce que tu vérifies. Mais vas-y, il faudrait tout ce qui se trouve dans un lieu. Il y a des trucs comme ça. Non, tu as ton chef qui peut commander. Lui, là ? Lui. Il a le droit, chaque fois que tu l'actives, il a le droit d'activer une autre unité jusqu'à deux hexagones de distance. Ah, d'accord. Donc, c'est très, très fort. C'est-à-dire, oui, mais quand tu l'actives, c'est gratuit. C'est le rayon de commandement. D'accord. C'est-à-dire que je vais mettre un truc de roue. Si tu mets là, par exemple, tu peux activer cela. Leur dire, venez. Oui, exactement. Et ils ont une activation gratuite pour une unité. Mais c'est son action à lui ou après, il peut se déplacer ? C'est en plus. C'est gratuit. C'est un truc en plus. Et le chef, le chef Ambroise Deloré, lui, il ne peut le faire que jusqu'à... C'est un allié à côté. Sur une zone adjacente. Par contre, tu as un verre tous les tours, toi. Oui. Je charge, je charge, je charge et je charge. D'accord. T'es chargé, oui. Voilà. Dopage. Dopage. On y va ? Oui. Fais péter la carte. Premier tour. Trois. Trois cubes chacun. Et on va faire la rivière. Et c'est moi qui commence alors. C'est toujours le méchant. Là, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Et alors, l'anglais avec ses... On met ça plus près que les gens puissent le voir à l'anglais. D'accord. Je vais les mettre là. Donc ça, c'est fait. Un. On fait une rivière de trois. Deux. Trois. Non, t'es pas là. Il y a deux fois le même. Deux fois le même. Donc, on en remet un de plus. Voilà. Donc, tu as fait deux cartes de mythes. Donc, ce ne sont pas les mythes. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Et en mélangez. C'est deux noirs ou deux jaunes ou un violet. Le violet, c'est... Non, un rose qui permet de rejouer. Écoute, je vais avoir tendance à vouloir... Qu'est-ce que je fais ? Il y a un truc aussi que tu peux faire. Ce sont ces piques. Là, ces piques. On n'en a pas parlé. D'accord. Une attaque. Les archers peuvent placer des pieds entre deux lignes qui défendent. Quand tu les actives, ils peuvent placer des lignes entre deux. Et pour les activer, il faut deux jaunes. Non, 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 c'est une action normale. Quand tu les actives, tu as le droit de placer... Au lieu de tirer. Alors, tu as ça à gérer pour tout le reste. Non, non, en plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Une fois que c'est posé, c'est posé. Bon, alors, je vais prendre... Je vais prendre... Non, mais la question, c'est... Je t'expliquerai. Est-ce que... Est-ce que tu fais voler ton personnage ? Est-ce que tu as des points noirs ? C'est ça. C'est ma question. C'est ma question. Mais c'est que trois. Donc, je vais en profiter. Je vais prendre deux jaunes. Ok, très bien. C'est ça. Ça casse toute ma stratégie. Tu as un rose qui est rejoué. Ça fait un ou plus. Les jaunes, on peut en stocker tant qu'on veut. Ouais, ouais. On recharge derrière de un. Il gagne juste ça. Après, il faut que j'explique quand même les trucs parce que ça, c'est très important. Je vais prendre stratégie plus un noir. Donc, deux cartes de stratégie, s'il vous plaît. Alors, elles sont là. Tu en gardes une. Tu en gardes une, la meilleure. Et tu lui donnes un noir. Ah, c'est con que ce soit deux fois la même. Ah, zut. Là, il a oublié de te dire une chose. Ah, donc, du coup, je... C'est un événement, donc tu es obligé de la jouer. Ok. Tu n'as pas le choix. Tu viens de déclencher un événement. Il pleut. Il pleut. Donc, du coup, les événements prennent effet. Dès qu'ils sont piochés, ils restent en jeu jusqu'à ce qu'on en repioche. Et ça ne tombe pas bien parce que du coup, hop, la deuxième, c'est... Non, là, tu la remets à la deuxième. Ah, oui, c'est la dernière. On remélangera après. Et la prochaine arrivera. Ah, donc là, on a tous moins un au tir. On a tous moins un au tir. Du coup, j'en donne bien deux. C'est bien, ça. C'est un événement. Moi, je m'en fous, je n'ai pas d'archer. Moi, je m'en fous, je ne compte pas tirer, moi. Ah, mais non, là, il... Ah, oui, d'accord. J'en redonne deux. Oui, parce que je vais quand même... Ah, ben, attends, non, non. Je remélange celle-ci parce qu'il peut la retirer et donc l'appui s'arrêterait. S'arrêterait jusqu'à ce qu'on en repioche. Parce que ça, c'est une condition qui pénalise terriblement les Anglais. Ah, d'accord. Si jamais, Léo, tu me fais redonner la deuxième, je trouverais ça louche. Oui, je sais. Ta probabilité ne saurait être remise en question. Bon, sauf si j'ai pris des cours... En tout cas, je me dis que tu es déjà avantagé. La première carte, tu t'es plus haut. C'est un autre avantage. Si tu perds cette partie, je serai toi... Je changerai de métier. En sachant que tu tires quand même à deux. Ah oui, mais là, ça change. Les troupes, elles sont quand même autour de toi. C'est très bien simple. Tu veux que je joue avec une main dans le dos ? La plus, c'était pas comme ça, que je ne jouais qu'à la main gauche. C'est bon. Ah, il faut que je le remontais un petit peu. Eh bien, je vais prendre celui-là. Et on la remet et je remélange. Et on joue. Et là, on joue. Et c'est toi qui commence. C'est toi qui commence. Alors, il faut que je t'explique quand même les pieux. Les pieux. Oui. Les pieux. Donc, c'est simple. C'est une action gratuite que tes archers ont. Tes archers peuvent à tout moment poser des pieux. Mais une fois que tu les as posés, c'est terminé. Tu ne les bouges plus et tu n'en as que sept pour toute la partie. Donc, à toi de bien les gérer. Les anglais sont là et là. Donc, écoute, ce que je vais faire. Quand tu le feras, une fois que tu as... Tu peux le faire après, tu es déplacé. Une fois que tu l'as fait, ça te donne des défenses supplémentaires. Et ça empêche l'adversaire de prendre possession. Prendre position, prendre possession d'un lieu qui a été vidé. Vidé. D'accord. Oui, ça empêche le mouvement d'après combat. Et après, une fois qu'il n'y a plus personne derrière, dès que le français le traverse, il le retire. Donc, ça marche une fois. On n'a que sept pour toute la partie. Et donc, je peux aller l'attaquer. De toute façon, je peux tirer. Attendez, quoi ? Il y a un archer. Ce qu'il faut savoir, c'est que tes archers, quand ils tirent, ils vont désorienter l'adversaire. Ils ne vont pas forcément le tuer. D'accord. Ils vont le faire, l'éparpiller. L'éparpiller et partir aussi en hors de combat. Donc, c'est très intéressant. Tu as intérêt à tirer au maximum. Là, tu es très pénalisé parce qu'il pleut. Donc, tu ne peux tirer qu'à un exact. Ce n'est pas très grave. Alors, ce que je vais faire, je vais réfléchir un petit peu. Parce qu'il ne faut pas trop que je me barre. Il faut qu'il couper et qu'il avance. Mais, du coup… Sauf si tu veux venir ici pour leur tirer dessus. Oui, 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 viens. N'oublie pas que tu peux aussi aller chercher des personnages qui sont… Oui, mais non, ils ne s'en occupent pas. Ah, si, ils ne s'en occupent pas. On n'a pas expliqué ce que font ces personnages. Mais on leur parle, ils nous disent des trucs. Non, ils donnent des capacités spéciales. Ça, c'est la diseuse de Bonaventure. Donc, la diseuse de Bonaventure, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te permet d'aller chercher contre un point d'expérience, une carte tactique et tu la rajoutes dans ta main. De ton choix, de ton choix, celle que tu veux. Donc, si tu veux aller chercher la pluie, par exemple… Pour arrêter la pluie. Autre chose, toutes les troupes qui sont avec elles, elles ont un bouclier vert, pas un dé vert, c'est-à-dire que tu retires automatiquement. Donc là, lui, c'est le rebouteux. Ok, il soigne. Lui, il soigne, c'est-à-dire que tu peux relancer jusqu'à deux fois les dés du destin. Et enfin, le guide qui est là-bas, il aide les Français, je dirais ce qu'il fait plus. D'accord, alors là, j'ai joué ici. Ça veut dire que mon chef peut envoyer un ordre à des gens qui sont un peu loin. C'est-à-dire, par exemple, ici, ici, non, lui, il est trop loin. C'est ça, à deux cases. Non, il est à deux hexagones. À deux hexagones. Non, je peux commander tous les miens et ces trois-là. Donc, ce que je vais faire… Ça fait une activation gratuite d'une unité. Je vais… Tu peux faire un tir, tu peux ramener les endarmes. Ils ne peuvent pas tirer là, je suis à une case. Avant, je n'aurais pu, mais je suis à deux cases maintenant à cause de la pluie. Ah non, c'est deux hexagones. C'est des hexagones. Ah, je peux tirer ici. Les tirs, tu les comptes en hexagone. Oui, mais là, je ne peux plus rentrer. Ce que je vais faire… Sauf pour les arbalètes. Sauf pour les arbalètes. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Comme ça. D'accord. Je vais… Non, eux, ils chargent. Ils peuvent charger. Ils peuvent charger. C'est du cube vert. Tu peux les faire descendre de cheval quand tu veux. Si tu les fais descendre de cheval, ils tirent. Ils viennent des archers. Ils viennent des archers. Sinon, tu les fais combattre avec ta carte. Non, je vais les déplacer. C'est ici. D'accord. Je vais ensuite… Ça, ce n'est pas une unité. Quand je dis « je fais déplacer », c'est… Si, c'est une unité. Lui, il peut ordonner à ça de bouger. Il peut ordonner à ça de bouger. Tu peux faire… Du moment, tu as des anglais sur la case, le chariot peut bouger. D'accord. Je vais… Mon commandement gratos, je vais mettre là. Ah non. Si, il peut. Ça compte quand même tes déplacements. Tu ne pourras en faire qu'un seul. Mettez-vous d'accord. Toute ma stratégie, elle est basée là-dessus. C'est une unité à toi. Tu peux commander une unité à distance. Il dit quoi, l'auteur ? Dis-moi. Non, c'est une unité neutre, en fait. Elle peut être prise ou ainsi de suite. D'accord. Mais est-ce que là, je peux le… Non, tu ne peux pas avec un rayon de commandement. Les rayons de commandement, c'est vraiment… Pour les hommes, donc je ne peux pas le faire. Les unités. C'est des troupes. J'aurais essayé. Non. Bon. Donc, ce n'est pas la troupe, donc ça, je ne le fais pas. Écoute, ce que je vais faire, c'est… Lui, il va aller là. Non, il peut tirer, lui. Non, il va… Je me reviens à tirer pour désorganiser quand même. Je ne voudrais pas jamais… Lui, il va tirer. Alors, tu as intérêt, quand tu tires, à avoir le maximum d'archers qui tirent parce que tu l'as plus de dés. Là, c'est bien. J'en ai trois, là, c'est bon. Non, tu n'en as que deux. C'est une unité. Ah, c'est une unité, mais une unité, c'est suffit. C'est pour deux dés jaunes, c'est bon. C'est deux dés jaunes, c'est pour commencer. Il veut dire que si tu avais deux unités, tu ferais quatre dés jaunes. Oui, mais à un moment donné, je ne vais pas que tirer, il faut que je me déplace, il faut que je fasse de la place. On est bien d'accord que c'est quatre cases. Enfin, il y a quatre mois, je suis obligé de déplacer les mecs, sinon ça ne sert à rien. Et comme il va m'attaquer là, m'attaquer là, donc je vais tirer avec ça. Alors, c'est quoi, je vais viser un hexagone. Oui, tout un hexagone. Donc ça, non, ici, il y a plus de monde. Oui, je peux. Oui. Bon, parce qu'ici, il va aller là, ça ne me plaît pas. Le guide, par contre, il a le pouvoir pour les Français de leur annuler un recul. Je tire là. Donc j'ai deux dés jaunes. C'est des archers, j'ai deux dés jaunes. En cas de tir, je lance aussi ma protection. Bien sûr. Donc un dés rouge. Ah non, c'est des piquiers. Il y en a deux. Tu as un piquier et un homme d'arme. Un rouge et un jaune pour la défense. Tu annuleras un recul grâce à ton guide. Recul et bouclier. Donc tu recules, à moins qu'annuler. C'est déjà fait. Je vais ensuite… Alors ça, ça se met où ? Ça, ça se met sur une frontière, sur une zone comme ça. Ça bloque toute la frontière. Et là, ça veut dire que si quelqu'un te charge, tu es protégé. Tu seras protégé. Tous tes archers, tous les archers, les regroupés seront protégés. Je vais me gêner, oui. Et j'ai encore le mouvement de ce gars-là. Oui, tout à fait. Qui va… Là, je ne peux pas passer. Et tu as aussi son commandement. Son commandement. Je peux commander un truc qui a déjà bougé ? Tu peux commander quelque chose… Est-ce que je peux lui… Tu vois, lui, il a bougé d'ici. Est-ce que je peux lui dire, non, tu vas là ? Non, généralement… Non, c'est quelqu'un qui n'a pas bougé. C'est quelqu'un, voilà. Écoute, maman est près de toi. La charge, je vais la mettre. Pour commencer, je vais le mettre ici. Et mon commandement spécial va… Tu peux faire retirer ou tu peux bouger tes hommes d'armée. Ah, on peut retirer ? Oui, bien sûr. Pas ceux qui viennent de tirer dans ton lieu, mais ailleurs. Quelqu'un peut… Mais ça ne sera que un qui tire. Oui, c'est ça. Mais ça fait toujours de deux jours. C'est mieux de bouger. Est-ce que je peux leur dire d'avancer ? Oui, tout à fait. Là, ils ne passent pas, là. Non, c'est diagonale. Non, je vais les amener là. Avance, madame. Ça, c'est mon premier truc. Attends, je peux continuer de le voir ? Bien sûr, bien sûr. C'est juste ton premier cube. C'est mon premier cube. Et puis, tu as intérêt justement à bien te défendre avant. Parce que quand les Français chargent, si tu n'as pas de défense, il va faire très, très mal. Donc, si tu mets un cube là, tu vas pouvoir bouger le chariot et tu as trois archers. Donc, je bouge le chariot. Et il a la place, puisque tu as laissé la place. Et j'ai mes trois archers qui peuvent tirer, par exemple. Ou en déplacer un côté. Voilà, c'est ça, par exemple. Ah oui. Alors là, il est bien défendu parce qu'il a le guide. Enfin, ça lui a eu un recul. Ça lui a eu un recul. Bon, je m'en fous. Et ça lui fait surtout un point de vie. Il peut le tuer aussi, puisque c'est un personnage non jouant. Oui, mais je préfère taper là ton chute plein. J'irai voir les autres après. Donc là, j'ai. Alors là, tu as quand même six dés, six dés jaunes. Ah oui, là, il l'a activé juste pour tirer les trois. Ah oui. C'est ce que tu as annoncé. Oui, il a 3. Il manque des dés jaunes. Donc, dans la boîte, il y a d'autres dés jaunes. Non, mais. C'est mieux. J'aime pas bien, là, tes six dés jaunes, là. Excuse-moi, il paraît que tu es avantagé et il pleut. Il n'oublie pas aussi ce qu'ils peuvent faire. T'as vu qu'ils peuvent... Oui, en attaque, ils peuvent remplacer des trucs. Ah, mais tout à l'heure, j'aurais pu le relancer, mon truc. Oui, mais je l'annulais, parce que j'avais un bouclier de plus. Je vais me mettre là. Pousse-toi, maintenant. Donc, les boucliers de l'archer, c'est des touches. Oui, tout à fait. Punaise, c'est une idée, ça va, quoi, les gars. Donc, j'ai une touche, deux touches. Tu as qu'elle est remplacée en touche, quoi. Tu les mets en... C'est un gourdin. C'est un gourdin. J'ai quatre reculs et deux touches dans ta gueule. Ok. Oh là là, c'est monstrueux. C'est donc monstrueux. Oui, non, je vais reculer. Je vais reculer. Un bouclier. Un bouclier plus un autre bouclier. Alors, tu as de la chance, parce que voilà, on les classe par ordre de puissance. D'accord, donc tu annules les deux. Ça annule un recul. Ah, ça annule un recul. Donc, dis-moi ce que tu fais. Donc, j'annule une touche. Alors, tu en retires un. Et un recul. Et un recul. Donc, maintenant, il y a une touche. Tu en as un qui meurt. Enfin, il ne meurt pas, il va aller en hors de combat. Il est hors de combat. Alors, choisis celui que tu veux. Et maintenant, tout le reste recule. Voilà. C'est ce qu'il reste, il reste trois reculés. Et c'est toi qui te fait reculer. Quelque part où ils peuvent aller. Voilà. Donc, ils peuvent reculer chez leurs copains, mais ils peuvent se disperser. Je préfère qu'ils dépensent des points, moi. Et puis, en plus, lui, voilà. Tu peux le faire venir vers toi et après, essayer de le capturer. Bah oui. Comme ça. Voilà. Parce que là, il ne passe pas, là. Non, tiens. Et si tes hommes prennent sur un PNJ, ils le capturent. Et tu permets ? Je n'ai pas fini. Alors là, tu vois, tu as libéré le lieu, mais comme tu as fait une attaque à distance et que tu n'es pas adjacent, tu ne peux pas prendre possession. Il n'y a pas de problème avec ça. Je m'en fous de prendre possession. Par contre, je peux... Non, là, on va laisser ça comme ça. Les barrières se mettent exclusivement là où mes bonhommes sont activés. Je ne peux pas la mettre là. Oui, c'est ça, exactement. J'en ai six, on a dit. Oui, il y a sept. Non, non, non. Il vaut mieux les mettre à la fin. Là, c'est bien. Sinon, il allait faire ça. Je le connais bien, le français. Sinon, il pourra le faire ici aussi, mais tu as le temps encore de les mettre. Qu'est-ce que je fais ? C'est vrai que ça ne ressemble pas du tout à l'autre partie. Écoute, on tente. On tente, c'est la même règle. Le bleu, c'est l'interruption. Il me reste rejoué. Ce qui n'est pas mal. Oui, sur les trois. Je pourrais aller chercher l'autre main. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ici d'abord. Ce qui va me permettre d'avancer ça. Il a de la place, tu peux. Il reste un bonhomme dedans. Il reste un bonhomme, tu as encore une place. Je ne fuis pas, il paraît qu'il faut que j'amène ça là. Oui, tu fuis. Tu pourrais faire face à l'adversité. Oui, je vais te faire face dans ta gueule. Lui, il faut qu'il reste là pour pouvoir me bouger tout ça. Et il me reste ces trois petits gars qui ne peuvent pas tirer parce que tu es trop loin là. Oui. Ils n'ont qu'à mettre une rangée de pique. À cause de la pluie. C'est à cause de la pluie. Rangée de pique. Mais ils peuvent tirer sur ça. Oui. Oui, tout à fait. Voilà, et tout ça pour essayer de les avoir. Il est tombé. Je vais me gêner, tiens. Alors, eux, ils ne tirent pas, ils sont à un cheval. Ah oui, donc ils font quoi ? Non, mais lui, il peut. Il charge. Tu peux les démonter. Tu peux les faire descendre quand tu veux. Si tu les descends, tu rajoutes. Descends de cheval, tu rajoutes ça, il tire. Après, c'est une action gratuite, mais pendant ton tour. Voilà, c'est une action gratuite. Donc, tu pourras les remonter. Et tu n'en fais qu'une par tour. Ah oui, mais toi, tu charges à deux. Donc, tu vas arriver en masse, là. Oui, mais tu pourras mettre des piques. Voilà, je vais me gêner, tiens. D'ailleurs, je le fais tout de suite. Tiens, prends ça dans ta gueule, ici. Mettez les pieux. Et en plus, c'est pas parce qu'il pourra passer sur les côtés. Il peut mettre des piques. Il passe, c'est plus long. Ah oui, mais… 1-2, 1-2, c'est plus long. C'est plus long. Il met des piques, il tire, il descend de cheval et il tire. Il ne peut surtout pas laisser de flanc. Tu n'as qu'à faire un peu tout, quoi. Je me demande. Je me demande. C'est gâché sur un petit truc comme ça, tout merdeux. Mais quand même, je vais te tirer sur ta gueule. Si je leur fais descendre un, c'est ça ? Non, tu mets ça. Bon, remarque, ce n'est pas bête ce qu'il fait. Il retire le mec, il le met au sol et on sait qu'il est au sol. Sinon, on a des unités pour les remonter. Non, mais regarde, il est là. Les deux peuvent tirer maintenant. Non, on n'a pas d'archer. Ce ne sont pas nos archers, ce sont des figurines. Donc, ils vont tirer. Il va tirer, il va tirer et il va tirer. Donc, ça fait 6 des jaunes. S'ils ne tirent pas, ils peuvent se déplacer du coup. Oui, tout à fait. S'ils ne tirent pas, ils peuvent se déplacer. Et eux, s'ils se déplacent, non, ils peuvent… Non, écoute, je ne vais pas faire ça. Eux, ils vont se déplacer. Quoique, si je les mets là, ils vont s'en prendre plein la gueule. J'espère bien. Mais attends, tu n'arrêtes pas de me mettre depuis le début. Il tire. D'accord. Donc, ça me fait 4 des jaunes. 4 des jaunes. Et toi, tu as quoi en défense ? Bon, 1 des. Allez, 4 des jaunes. Ça ne devrait pas bien se passer. Ouais, c'est des archers, quoi. Deux gourdins et une fuite. Ok. Donc, de toute façon, il va être nickel. Parce que… Voilà. Il retire un gourdain, mais il en reste un. Un petit coup de gourdain. Excusez-moi, c'est… C'est bon. Tout bien, toute honneur. Voilà, ça, c'est protégé. Il me reste lui. Donc là, j'ai un vert qui peut être pour un rouge. J'ai un rose qui pourrait me permettre de rejouer. Lui, il a un pouvoir spécial ? Oui. Alors, oui. Mais il faut que j'entre dans la case pour le capturer. Il va en prendre le contrôle, en fait. Il a un pouvoir spécial qui est… Annule un recul. Il t'annule un recul. Et quand tu dépenses un point d'expérience, tu peux te déplacer d'une zone supplémentaire. Une unité. Tu sais quoi ? Je vais garder ça en réserve. Et je vais te laisser jouer. Alors… Parce que quand je claque un bleu, tu fais entre deux de mes activations, tu en fais une. Mais une action normale. Je mets le cube et ça, c'est mon action. Tout à fait. Ça, t'as intérêt à le faire. Mais réfléchis avant de finir. Est-ce que tu veux placer d'autres piques ? Parce que lui, il a des charges. Oui, non, mais le problème, c'est que j'ai fait une activation, j'ai placé un pic. J'ai fait une activation, j'ai placé un pic. Mais là, tu as le droit de… C'est gratuit. À la fin, tu peux maintenant mettre toutes les piques que tu veux. Ah, d'accord, j'ai cru que c'était… Tu peux les mettre toutes celles que tu veux. Ils peuvent… Ah, bah oui, je comprends. Tout le moment, tu peux les faire toutes celles que tu veux. Si tu veux, il va arriver là, il va me foncer dans le tas. Tu les mets comme tu veux. C'est à toi de gérer à quel moment tu veux. Là, c'est pas mal, par exemple. Ils ont le droit. Ils sont en cheval. Oui, oui, ils sont pas le droit. Tu sais, tu vas passer par là. Il faut qu'ils descendent, tu descends, tu en descends. Ah, ils peuvent pas ? Non, non, ils… Si, 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 voilà. Tu fais descendre, là. Voilà. S'ils descendent, c'est bon. Mettez-vous d'accord. Oui, oui, il faut qu'ils descendent. Ils sont considérés comme à pied et plein. Il est à pied, il est à pied. Donc, il faut que tu mettes un petit cheval parce que… C'est bon, il l'a mis, il l'a mis. Non, un petit cheval parce que s'ils sont repoussés, le cheval restera. Les Français peuvent le capturer. D'accord, ok. Si le cheval est capturé, ça leur donne un mouvement de plus à n'importe quel moment. D'accord. Ah, d'accord. Alors là, ils peuvent passer par là. Oui, je sais, je sais. On va ralentir tout ça. Je les ai. Et là, ils arrivent par ici. Attention, si tu dépenses tout là… Mais mettez-vous d'accord. Là, c'est bien. Alors, moi, je conseillerais de se protéger. T'es côté anglais. Non, 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 il t'a aidé. J'en ai posé quatre, il m'en reste trois. J'en ai posé quatre, il m'en reste trois. Là, il y a du monde. Alors, tu ne vas pas m'emmerder. Donc, ça passe. Le reste, je m'arrête là. À toi. Là, ils peuvent passer là. Oui, mais il y a du monde. Il faut qu'ils me tuent tout d'abord. Mais oui, on va tuer. C'est facile. Ils sont forts. On va tuer tout. C'est facile. Mais bon, tu pourras… Il peut t'interrompre. Tu pourras toujours interrompre. Mais si, ils font un carnage. Il faut le dire quand même. Alors, ça ne sert à rien que je joue s'ils font un carnage. Il faut me le dire alors. Je vous préviens. C'est bon, tu as gagné. Merci, Fall. Je savais bien. Joue ton truc. Je vais te défoncer ta gueule. Alors, les piques… Les collégrammes sont très méchants. Un dévers en défense de plus. On est d'accord. Et tu ne peux pas traverser par un ennemi. Par archer. Par archer. Par archer. Ok. Tu ne peux pas traverser en tout cas, toi qui sont là. Donc, là, en l'occurrence, ça leur ferait un dévers. Oui, c'est ça. En plus de leur défense. En sachant qu'ils se défendent avec un dé blanc. Un dé blanc, puisqu'ils sont en blanc vert. Ils sont à pied. Donc, ça fait un dé blanc et un dé vert qui ont une bonne grosse charge dans la tronche. Pourquoi pas ? Mais en plus, tu peux répartir tes charges. Tout à fait. Si tu mets le cube, tu peux en dire un par là, un par là. Oui, il charge, il charge. Bon, de toute façon… Ah, il charge. Ah, il charge. Tu sais ce que tu pouvais aussi faire. Oui, oui, oui. Un jaune, ça te fait venir deux paysans qui sont à toi. Oui, mais c'est des paysans. Il n'aime pas trop les paysans, j'ai remarqué. Non, moi, je veux que Sir John de la Pole devienne très puissant et que son souffle rauque ne passe pas de mire à la balle de son esprit d'un nuque. Allez, je charge. Ah, directement, tu charges, toi. Oui. Allez, donc charge à deux. Un, deux. Oui. Donc, tu reprends position. Donc, tu reprends le guide. Un, deux. Là, vous saturez la zone. Voilà, on n'en a plus. Donc, là, tu peux ce que vous êtes à quatre dans cette zone. Donc, eux, ils avancent normalement. Donc, eux, ils peuvent avancer, mais ils n'auront le droit qu'à un mouvement. Oui, c'est ça. Ils ne peuvent pas faire une attaque. Voilà. Et donc, on va rajouter la charge ici. Ce qui nous donne six des rouges. Six des rouges. Contre ? Contre… Les archers ont deux. Trois blancs. Comment ça, trois blancs ? Un blanc, deux blancs, trois blancs. Trois blancs. Ah, c'est les blancs. Un, deux, trois. Donc, six rouges. Tiens, t'en manques combien ? Un seul. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Trois blanc, c'est ça ? C'est comme tu veux. Un, deux, trois. Et puis, je vais craquer un noir. Pour jouer… Pour jouer un assaut sanglant. Et je vais prendre un rouge de plus, s'il te plaît. Pas de quartier. Pas de quartier. Oh là là là. Pas de quartier. Oh là 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 là. Ça ne va pas être beau. Ça ne va pas être beau. Allez, allez. Allez, allez, allez. Oh non. Mais ce n'est pas possible. Deux touches. Que des boucliers. Léo, tu ne devrais même pas rire. C'est dégueulasse de se moquer de quelqu'un comme moi. Les stats… Ils sont contre moi, on est d'accord. Là, c'est un jeu vraiment très pourri. Tu devais… Alors là, tu as des chances de faire ça. Tu avais très très peu de chances de faire ça. Merci Léo. Oui, mais c'est là. Vas-y, vas-y. Vas-y. Joue. Alors, chez vous. Je veux dire, c'est une petite astuce que je vais vous donner. Je suis un professionnel du jeu. Donc, regardez bien ce petit mouvement. Voilà. C'est pour impressionner l'adversaire. Pour garder l'adversaire droit dans les yeux. Pour le débrouiller un petit peu. Et pleure. Et là, bam, bourdin, bouclier et je me casse. Un bouclier qui annule ce que je veux. Non, le plus fort. Le plus fort. OK. Donc, il y en a une qui meurt. Il y a un archer qui est entièrement tué. Donc, il ne reviendra plus. Celui-là alors. Hop, tu gagnes un point d'expérience. Voilà. OK. Et il y en a un autre qui va reculer. Il y en a un qui recule. Recule, recule où tu veux. Où je veux. C'est moi, non ? Non, c'est moi. C'est toi, mais recule, 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 recule. Tu es dans cette case, hein ? Ouais. Non. Tu es dans cette case. Oui, je sais. Celui-là. Donc, il ne peut pas aller là. Il ne peut pas aller là. Donc, en gros, le seul endroit où il partit. Si, ça pourrait être là. Ah oui, voilà. C'est ça. Tu peux là ou là, je pense. Oui, mais non, je ne veux pas qu'il défendre ses chariots à la con. Donc, tu mets à côté. D'accord. Il va venir ici. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est des cubes d'expérience. Ah oui, c'est bon. C'est bon. On les a oubliés. On les a oubliés. Tiens. Très bien. Eh bien, super. Une charge de merde. Et là, tu joues encore. Oui. Ah ! Vas-y. Interruption. Interruption volontaire. Je joue ça. Je joue ton bleu. Je vais jouer mon bleu ici. C'est ça ? Là ou même là, si tu veux. Là où tu as une grosse concentration de marchés. Pour le faire tirer d'un seul. Oui, ils sont à côté. Ce que je veux faire, c'est surtout… Tu peux le retirer dessus. Je peux faire ça déjà. Comme il est sûr. Ils ne sont pas à côté. Non, mais tu as dit partout. Je pouvais les mettre partout. Oui, oui, oui. Ah, non, mais là… Sur celui que tu actives. Sur celui que tu actives, comme ça. Donc, ça serait là. Oui, ça serait là. Tout à l'heure, je les ai posés là. Ah oui, c'est tout. Non, non, parce que tu l'avais activé. Alors, je veux activer ici, du coup. D'accord. D'accord. Mais là, tu feras un moins bon tir. Oui, mais il mettra… Là, tu fais… C'est malade. Tu as quand même protection ? J'ai du verre. C'est là où les choix tactiques sont importants. J'ai un verre par unité. Donc, un, deux, trois. Trois verres. Je pousse le guide. Un bouclier qui annule un recul. Si tu veux, je m'en fous de le tuer. Ce que je veux, c'est le ralentir. Si je mets ça, je vais avoir du verre en plus en défense. Mais là, tu vas énormément le ralentir parce que tu peux le disperser dans tous les cas. Ce qui fait que là, sinon, si tu fais un tout petit truc, il aura une charge. T'as un double choix. Soit tu vas faire un tir très ferme et tu vas essayer de te protéger pour de futures attaques. Ben oui, parce que là, en jouant ici, je me protège. Soit ce que te propose Léo, c'est faire une sorte d'interruption offensive et faire tout de suite tirer tes archers pour immédiatement disperser les chevaliers. J'ai le choix entre un truc qui fait que je suis sûr de le poser et qu'il va le ralentir. Et après, je vois comme il ne sait pas jouer l'idée. Mais là, tu peux quand même le poser. Tu peux sacrifier celui-là en te disant, je protège. Ouais, mais Léo, on va le laisser jouer comme il veut. Absolument. J'ai joué à deux contre moi. Non, mais j'ai pas besoin. Allez-y, j'ai pas besoin. Je dis, moi, c'est tout. Non, non, non. Je fais comme tu veux. Mais évidemment. Mais là, tu as une opportunité de lui jouer une grosse attaque. Tu parles. Ben oui, c'est ça. Ça fait comme une défense. C'est pas comme une défense. Et tous les boucliers, tu les transformes en hors de combat. Tu vas lui faire un truc. C'est pas faux. Plus le petit bonhomme qu'il faut compter. Les petits personnages, ils ont des dés jaunes en défense. Donc, ça me fait trois verres, un jaune. Et ça me permet d'annuler un recul avec le guide. Grâce à son guide. J'ai trois dés verres, plus un jaune. En plus, tu vois, c'est au niveau du dégât que je veux faire. Non, mais franchement, tu fais la stratégie. Il y a plusieurs stratégies. Il y a vraiment plusieurs fois. Je ne peux pas l'inter… Je vais le laisser jouer, puis je vais la réinterrompre à nouveau. Il y a aussi un autre choix. C'est carrément, tu re-ramènes des troupes. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dis… Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il ne me reste pas grand-chose, donc… Non. En tout cas, trois archers qui tirent, ça fait des grosses dispersions. Ça, c'est sûr. Mais il m'empêche. Non, non, il ne t'empêche pas. Parce que ça, ça me fait poser du verre pour me protéger. Et tu ne peux pas traverser. Il ne peut pas les enlever, il ne peut pas traverser. Tu peux le mettre quand même après. S'il ne peut pas traverser, il ne peut pas m'attaquer le tour d'après. C'est possible. Il peut t'attaquer, mais il ne pourra pas prendre le territoire. Je ne peux pas prendre le territoire. Il peut traverser. C'est ça, le pieu… Les pieux ne peuvent pas être traversés par les ennemis, tu m'as marqué sur la carte. Parce que quand tu fais la prise de combat, quand tu choisis quelqu'un, tu peux avancer. Tu vis le terrain, là, je ne peux pas le prendre. Par contre, après, je pourrais aider les gens. C'est de la violence pure, alors je vais te tirer dessus. Les pieux, ce n'est pas qu'ils t'empêchent. Ils te protègent un petit peu plus. C'est ça, ils protègent. Ils te ralentissent un peu. Là, ils ne protègeront rien, mais de toute façon, si tu les… Allez, on tire sur ta gueule. A priori, ils veulent du sang. Moi, je n'en veux pas. Fais ce que tu avais dit, mais t'es épieux, là. Des épieux, mais ça ne veut rien dire, t'es épieux. Des épieux. Des épieux. Des six jaunes. Allez, six jaunes. Moi, j'ai besoin de trois verres. Trois verres et un jaune. Et un jaune. Et tu as mieux la recule. Tu peux faire un jet des foirés comme moi ? Ne me parle pas. Allez, fâle. Fais le petit recalement, fâle. Un petit foireux. Là, ça marche. Oh, il n'y a du rien. Si. Il y a quoi ? Il y a du recul, recul, recul. Mais non, c'est quoi qui fait ? C'est les boucliers, les boucliers et quatre recules. Quatre recules. Il y a un gourdain et quatre recules. Oui, c'est ça. Les recules, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Non, c'est tout. Il ne les aura pas. Voilà, bouclier, bouclier, bouclier. Rien. Et donc, j'en annule trois. Tu en as annule trois. Donc, le plus fort. Le plus fort. En ça, il te reste deux recules dans ta gueule. Et puis, j'élimine un guide avec un recul. Un recul. J'aime bien que ça ne varie à votre truc, les gars. Je savais qu'il ne fallait pas que tu nous écoutes de balles. Je le savais. Je le savais aussi. C'est le mec. Il recule. Lequel ? C'est moi qui dessine. Tu peux faire reculer le guide si tu veux. C'est mieux. Oh, mais non. Mon guide, je l'aimais bien. C'est ici. Il va là. Tu as combien dans cette zone ? Quatre. On était quatre. Quatre sur quatre. Tu peux mettre ton pic maintenant. C'est bon, ça y est, je peux jouer ? Mon pic, il est là. Oui, il est là. Donc, en gros, tu sacrifies une unité. C'est pas beau ça. Tu les laisses de l'autre côté du cul. Elle va mourir. Elle va mourir. C'est moche. Est-ce qu'elle aura le temps ? Non, elle n'aura pas le temps. Quel tir de merde, je le savais. Non, non, non. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Tais-toi. Ça m'énerve. En plus, ça m'énerve de faire des trucs que je ne pense pas au départ. C'est moi qui t'apprécie. C'est moi qui t'apprécie. Bon, ils connaissent le jeu, les mecs, mais pas du tout. Ils ont inventé des règles, mais au niveau de tactique stratégique, les mecs… C'est zéro. Là, ça n'a pas marché, c'est vrai. Ah, je suis content. Moi, je n'écoute jamais Léo. Non. Jamais. Putain, j'ai arrêté. C'était trop évident. Et d'un autre côté, Pascal a fait rajouter un dé jaune au guide. Toutes les unités ont un dé jaune. D'accord. Non, c'est nard. J'aurais jamais dû faire ça, putain. Allez, oui. Un, deux. Moi, je dis que ça m'énerve une sanction, un petit coup de feu. Mais il va y avoir. Tu me diras autant qu'ils aiment. Ah, remarque. Allez, tiens, vas-y. Il te reste… Là, tu rejoues. Combat. Où ça ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Contre lui. Contre un blanc. J'ai quoi, moi, lui ? Il a un blanc. Il a un blanc. Ça ne devrait pas être très beau. Mort, mort, mort. Tu prends un coup de gourdain à ta gueule. Ok. Il est mort. Il est mort. Tiens. Et là, il n'y a pas des pieux. Donc, je prends le terrain. Tu veux que ça me foute. Le chariot, je peux le taper aussi, non ? Non, non. Il suffit que tu tues toutes les unités pour t'emparer des chariots. Eh bien, c'est maintenant. Interruption ou pas ? Bien sûr, je vais interrompre. C'est où ? C'est dans cette case-là. Ouais, ouais. Ecoute, ce qu'on va faire. On va se mettre là. Ben oui. On va poser ça là, déjà. Vite les pieux. Levez les pieux, vite ! Et là, tu vois, ils vont se barrer. Non, tu ne peux pas le chariot. Pourquoi ? Parce que c'est pendant ton tour, une fois. Ah, c'est pendant le tour. Et si tu dépenses un cube vert pendant ton tour, en lançant un, tu as le droit d'essayer de l'avancer un peu plus vite. Mais ils sont lourds devant. Bon, ils vont rester là. Et puis, il n'y a plus sur cette plate. Il n'y a plus de tirer dans ta gueule. Et donc, il tire deux jaunes. Du coup, j'ai laissé le guide derrière. Mais bon. Bouclier et gourdin. Deux touches. Donc, deux gourdin. Deux hors de combat. C'est beau, ça. C'est invaleureux. Il a vu que son ami mourir. Allez. Deux boucliers. Tu m'énerves. C'est de la moule. Que dalle, ouais. OK. Bon. Et là, maintenant, par contre, tu m'as freiné. C'est chiant. En fait, tu peux l'attaquer, mais tu ne passeras pas. C'est ça. Et surtout, ça lui fait… Tu ne pourras pas prendre les… Tu me diras… Attends, il n'a plus d'interruption. L'idée, quand j'ai posé ça là, c'était pour l'obliger à partir par là. Les restaurants, c'était pour lui couper la route parce que j'avais le mec qui l'allait foncer. Ah oui, les Français, ils ont tendance à aller tout droit. Et j'ai perdu du temps en ne pas bloquant là. Le meilleur tour des Français… Ce n'était peut-être pas un bon conseil. Ce n'était peut-être pas un bon conseil. Non, ce n'était pas un bon conseil du tout. Parce que je savais qu'il allait mourir. Donc, je m'embranlais, quoi. C'est-à-dire… Si je fais ça… C'est-à-dire que d'un côté, j'étais sûr de mon coup. L'autre côté, il y avait un aléa. Tu vois ? Normalement, quatre… Si des jaunes… Normalement, c'est si tu crois en Dieu, ça, bonhomme. Mais c'est ce qu'on propose dans ce jeu. C'est de pouvoir rendre en des puissances bien supérieures. Moi, je suis, tu vois, l'archange. Cartésien. Moi, je demande pénitence à Léo. Mais bon, comme je vois que Pascal n'arrête pas d'aider… Non, arrête, il ne m'aide rien du tout. Non, je ne l'ai pas. Comme tu vois que Pascal aide Guillaume, tu fais tout ce qu'il faut pour ne pas m'aider du tout. Ah non, je l'ai fait… Donc, j'ai donné un ordre de mouvement. J'étais sincère. Et ton officiel a un rayon de commandement… Cinq tours, ça va être long. … qui permet à bouger une unité. C'est bon, cinq tours. J'avais dit live à 16h15, on n'y est pas. OK. À moi ? Ah non, tu as encore. Vas-y, bouge, bouge. Et là, on attaque. Tu attaques où ? Oh, que je ne prenne pas la mauvaise décision. Ça va être sanglant, mais tant pis. Moi, je pensais que les Français étaient sans couilles plutôt, non ? Sanglant. Mais je ne relèverais même pas. Je ne relèverais même pas. Je ne relèverais même pas. J'ai ramassé la fête. Soit je le tue ici. Et j'ai raté la main. Soit j'essaye de t'exploser ici, mais il y a une grosse défense. Si je perds la bataille sur cette décision à la con, ça me ferait très mal. Demande à Léo, fais le contraire. Léo, dis-moi, tu ferais quoi ? Moi, sincèrement, je dis, parce que tout à l'heure, je n'ai pas voulu te... Sincèrement. Non, pas du tout. Ici. Ou là. Les chariots. C'est horrible parce que là, je l'aide. Peut-être pas. Moi, j'attaquerais ici. Tu ferais le plus faible. Moi, je ferais le contraire. Moi, je ferais le contraire. J'attaque Fall en force ici. Moi, j'ai combien la vie ? Moi, ça me fait 7 dés. 3, 4, 5, 6. Non, mais en plus, tu es derrière des pieux. Maintenant, tu as des dés verts. Donc, j'ai combien de verts ? 3 verts. 3 verts, 3 jaunes. Parce que 3 verts, 3 verts, 3 blancs. Parce que tu as un verre par archer derrière. Donc, 3 verts, 3 blancs. C'est ça. Il faut absolument que je te fasse tomber, ici, cette dernière poche de résistance. Et là, après... Oh, mec, tu as un chat. Allez, Guillaume. Pas deux fois la même merde. Pas deux fois la même merde. Ah. Un gourdin. Un, deux. Il y a deux boucliers de cons. Il y a un recul. Il y a deux tués immédiats. Deux gourdins. Et recul. Il faut que je fasse des boucliers. Ouais, ça sert à bien que tu n'en fasses pas. Non, non, c'est en attaque. Rien du tout. Allez. Allez, Fall. Pas de bouclier. Juste un petit peu, pas trop. Bouclier, bouclier. Donc, j'ai trois boucliers. Ok. Donc, tu en annules trois. Un, deux, trois. Après, j'ai des reculs. Mais ça, je ne s'en fous. Donc, j'en ai un qui meurt. Tu en as un qui meurt. Non, qui est hors de combat. Non, qui est hors de combat. Ça fait une expérience, ça, ou pas ? Non, non, non. D'accord. On ne sait pas ce qu'il est. Et le reste ? Et il y en a un qui recule. Bah, écoute. Attends, attends, attends. Non, non, c'est lui qui recule. Donc, de toute façon, je n'ai pas le choix. C'est soit avec les chariots, soit ici. On est d'accord ? Bah, faites un peu de place, les gars. Il y a vos potes qui débarquent. Voilà. Il lui reste là. Ça, c'est bien qu'il soit resté. Ah bah, évidemment. Là, ça change. Là, c'est bien, tu tiens. Voilà. Ce qui met fin à ce premier tour sanglé. Attention. On va tirer maintenant le dé. Le dé du destin. Alors, il faut désigner qui va... Lance la tienne, déjà. Pour savoir s'il revient dans le village, là-bas. Non, il est mort. Il a été tué. Donc, tu gagnes un XP. Ensuite, tu vas lancer deux fois. Alors, d'abord, qui tu veux ? Parce que les hommes d'armes, ce n'est pas la même chose. On va faire le piqué. D'accord. Il est mort. Une expérience. Salopard. Qui est-ce qui va pouvoir grandir ? C'est 1, hein ? Le piqué. Non, les piquets ne rapportent rien. Qui est-ce qui ne peut pas grandir ? C'est que les hommes d'armes et les chevaliers qui rapportent. Hommes d'armes. Hommes d'armes. Hommes d'armes. Hommes d'armes. Il revient tout de suite. Non, dans un tour. Dans un tour. Ah oui, d'accord. T'excites pas comme ça, je vais le faire en 7. On est bon ? Ramasse tes petites crottes. Allez, deuxième tour. Nouveau tour. Allez, nouveau tour. Alors, c'est là où Fall, je te donne la dernière mauvaise nouvelle. C'est que j'ai automatiquement un verre de plus. Ça sera ma relance ici. Il y a un point de respawn français. C'était 3 ? Oui. Ok. Voyons voir la rivière parce que ça, ça va tout changer. C'est 3, c'est ça ? Oui. Ça marche sur les chariots, ça ? Non, c'est pas une unité. Il n'y a pas marqué une tiétude alors que toi. Ça marche pour les chariots ? Ça, c'est dégueulasse. Alors, regain point de vie héros ou recharger votre réserve de verre au maximum. Alors, c'est 3 pour moi, c'est ça ? Non, c'est 3 pour moi et 2. 2 pour toi et 3 pour lui. Voilà. Qu'est-ce ton ? Vas-y, pardon. Vas-y, Fab. J'aime bien le coup du bleu, là, moi. Vous avez pris vos 3… Oui. Non, Léo, il y a eu… C'était sur les verres, la recharge, c'est 1. C'est 1 plus 1 ? En fait, c'est quand tu les recevais au cube à l'unité. La recharge, c'est 1, là ? C'est 1. Le max de recharge, c'est 1 ? Oui, c'est toujours 1. Le coup de tasse à robe… Là, c'est rechargé au maximum indiqué par le scénario. Oui, c'est 1. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, c'est par le scénario. Ah oui, oui, ok, ok. Tu donnais des cubes verts à l'unité. C'est pour ça qu'on avait des recharges très fortes. Mais maintenant, c'est à la zone, le cube vert. D'accord. Donc, ça revient au même, si tu veux, de récupérer un cube vert que d'avoir 3 cubes verts que tu vas mettre sur chaque unité. Sur chaque… C'était… bon, c'était une règle précédente. T'as 4. 4 charges, je me fous. L'interruption, c'est l'interruption, je peux te barrer, je peux… C'est pas mal pour toi l'interruption, vous avez probablement. Et lui, il a plutôt charge de charge. Je vais faire ça, moi. Et moi, je vais charger. Ouais, c'est plutôt ce que tu recherches. T'as bien un petit verre, s'il vous plaît. L'interruption, ça te permet vraiment de te sauver. Là, en l'occurrence, tu vois ce qu'il fait. Ça se passe bien, pas bien. Allez, on y va. Messieurs, madame. Messieurs, madame. Alors, si tu veux que la pluie s'arrête, t'as intérêt aussi à piocher des cartes tactiques. Est-ce que tu as une chance de tomber sur la deuxième carte ? Mais comment tu pioches des tactiques, tu les pioches comment ? Avec du noir. Récupérer de 20. Voilà, regarde. Et tu paieras un noir. Mais elle a déjà pris le bleu, là. Tu paieras un noir et tu iras chercher la carte que tu veux. Il faut payer, mais je n'ai pas payé. Non, non, non. Je vais. Par argent. Par argent. Par argent, monsieur. Faire ta gueule. Fais ça. Je m'emmerde pas. Je vais. Ici, c'est peut-être plus… Je suis à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 quand même. Oui. N'oublie pas que tu peux payer un cube vert, d'accord, pour tenter… Oui, pour tenter de faire un mouvement de plus. Oui. Mais tu as une chance sur deux. Est-ce que tu jetterais un des verres ? Non. Je vais… Tu peux aussi faire venir des paysans. Oui, oui, oui. Arrêtez de me parler. Ça commence ma réflexion du tutrage de sa gueule. Je veux déplacer ces deux chariots. Putain de chariots. Chaque chariot, c'est de 1. Oui. Et c'est tout. Sauf si… Mais ma carte marche aussi pour… Les chariots. Pour 1. Je vais activer ça. Je vais faire aller ça ici, aller ça ici. Ah oui. Et eux, ils vont tirer. Pour 1 chariot, la carte. 1. Un chariot. Non, mais là, je n'ai pas joué ma carte, moi. Non, il a fait son activation. C'est mon activation. Donc, je n'ai pas ma carte. Très bien. D'accord, ok. C'était pour te dire attention… Oui, comme tout à l'heure, ça sera 1 des chariots. Et lui, il va tirer parce que… Il a vu ses potes mourir. Sur qui ? Alors, il peut tirer où il veut. Là, c'est bien. Là, je vais tirer sur cette bande. Alors, attention parce qu'ils vont avoir beaucoup de défense. Ils sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux. Si tu tires sur un isolé, tu as plus de chance, si ça marche, de lui faire quelque chose que… Oui, mais ça ne me sert pas à… Il tire combien, lui ? Il tire 2 ? Deux jaunes. Deux jaunes. C'est pareil, je tue ça… Vas-y, tire dans le tas, Fall, Fall. T'en as combien, là, pour te défendre ? 4 et un rouge. Enfin, 4 dés, 3 verres et un rouge, voilà. Moi, je foute la pagaille là-dedans. D'accord. Avec un peu de chance, je m'en prends, là. Parce que je vais le tuer, bon, et après, il va aller là-bas, il va revenir. Je m'en fous, je te tire dans le tas, là. D'accord. Je te fais une fuite. Une fuite. Un bouclier. Oui, c'est bien. Ce n'est pas l'objectif. Il y a une petite règle quand on joue, par exemple, en mode libre ou en armée, quand une zone est comme ça et saturée de troupes, c'est-à-dire quand un archer tire dessus, ils ont un bonus. C'est une règle de concentration. Oui, parce qu'ils touchent facilement. D'accord. Et là, on est en scénario simple. Donc, voilà. C'est comme il y a des règles de cul-but, où les chevaliers peuvent traverser des cul-but des zones, même qu'elles sont occupées parce qu'ils ont tué beaucoup de monde. Voilà. Mais pour l'instant, on joue en règle simple. Merci de prendre pitié de nos… Alors là, pour les faire remonter dessus… Oui, mort, mort. Attends. Alors, parce que là, je n'ai pas très bien compris votre règle de machin. Si je fais ça… Oui. Je peux les déplacer. Oui. Il peut venir là. Oui. Ok. Eux, là, je les déplace comment ? Est-ce que tu les remontes ? Mais je veux qu'ils tirent, moi, après. Alors, il faut qu'ils se déplacent juste à pied. Juste à pied. Mais du coup, tu laisses les chevaux derrière ? Non, il faut prendre le cheval avec. D'accord. Ok. Oui, c'est si moi, j'ai calculé. Pardon, pardon, pardon. Il va abandonner ses chevaux. Je fais monter ça… Avec. Exactement. Tout tombe là, mais je n'ai plus beaucoup de place. Ok ? Oui. Voilà. Donc là, tu as à nouveau une concentration… Pour te tirer sur ta gueule. Pour te tirer sur ta gueule. Voilà, c'est ça. De 6. Ah oui, c'est mieux. Donc là, ça fait 6D. Voilà. 6D jaune. Ici ? Non, je vais tirer sur lui. Ah, ben ça me ferait plaisir. Chiche. Hé, qu'est de la gueule. Allez. Non, ta gueule. Ah oui, ils sont avec… Ouais, ils sont avec… Ah, c'est mieux. 4 à 4 à 4 à 4 à 4 à 4 à 4 à 4 à 4 à 4 à 4 à 4. Ah ben, voilà. Non, je ne vais pas confuser. Ah si, c'est des touches, ça. Oui, c'est des boucliers. Ce sont des gourdins. Ce sont des gourdins. J'ai 3 gourdins dans ta gueule et 2 fuites. Ouais. 3 heures de combat, c'est beaucoup. C'est très fort. 3 dans ta gueule. Surtout sur des chevaliers. Ouais, 2 fuites. Il va falloir avoir des boucliers. Il va falloir voir si l'armure, elle résiste. Ça résistera. 1 bout. 1 seul. Voilà, la cata. 1 bout plié. Alors, tu perds 1. Donc là, tu as 2 unités qui sont mises hors de combat. Et 2 qui fuient. Et 2 qui fuient. Et 2 qui fuient. C'est moi qui… C'est toi qui les fait fuir. Je vais les faire fuir, moi. Tu vois… Tu vois comment ça a cavalé le bourre. C'est ta première vague, je m'en fous. Je vais les séparer, moi. Je vais les splitter. Split. Donc, il y en a un qui va aller là parce que c'est loin. Et l'autre, je n'ai pas le choix. Je ne veux pas la mettre avec. Ok. Ok. Parfait. Et j'ai encore de quoi jouer, mon gars. Vas-y, je t'en prie. Donc… Tu peux faire avancer un chariot, même. Si je mets mon verre ici… La charge, ce n'est pas pour les trucs, là. Pour les chariots ? Non. Si, tu peux sacrifier ton cube vert pour essayer de faire avancer plus vite un chariot. Alors, j'ai une combo. Tu as vu ma carte ? Oui. Si je fais ça, ça veut dire que là, j'ai deux mecs à cheval. Ils peuvent charger. Ah oui, eux, ils peuvent charger, tout à fait. D'accord. Donc, ils vont avancer de deux cases au lieu d'une. Exactement. Donc, ils vont faire par exemple un, deux. Exactement. Ok. Les chariots, eux, ils avancent de un. Les chariots, tu vas lancer un dé vert, mais pour un chariot. D'accord. Et si tu obtiens un bouclier… Et ça, tu feras avancer un autre chariot ou le même. Non, un autre chariot puisqu'ils n'ont le droit d'avancer que de un plus un. C'est-à-dire un maximum de deux. Un dé rouge et un dé vert. Je n'ai pas été clair. Non, mais je calcule en même temps. C'est ça. Est-ce que ça vaut le coup de me barrer tout de suite avec les chariots ? J'ai envie de les approcher le plus vite possible. Donc, je vais claquer mon cube vert. Voilà. Donc… Tu veux faire avancer un chariot. De un. Oui, mais tu dois acheter un dé vert. Tu lances un dé vert. Voilà. Si tu fais bouclier, c'est bon pour toi. Voilà. Les gars arrivent à pousser le chariot plus vite. Bouclier. Il y en a un qui avance. Ça, ça… Tu es obligé de la payer. Avec un truc noir. Oui, c'est ça. D'accord. Là, il lui fait de deux. Un. Non, pas de deux. Un seul. C'est la cavalerie qui charge. Maintenant, tu peux jouer ta cavalerie. Et lui, il ne bouge pas alors ? Non, c'est un chariot. Un seul. Et si j'avais eu un bonhomme, ça marchait ? Non, c'est que tu ne peux faire bouger qu'un seul chariot avec un cube vert. C'est ça. D'accord. Du coup, le chargé ne m'intéresse pas des masses, là. Si ? Sur tes troupes, tu peux t'en servir. Là ? Oui, mais je vais laisser les chariots tout seul. Lui, n'oublie pas qu'il a aussi un commandement. Ah oui, il a un commandement. Ah oui, je vais… Mais stop, arrêtez. Stop. Il a peut-être un bonus aussi. Il se débrouille très bien. Non, il transforme des réussites en échecs dans son hexagone. Donc, il a… Ah, je peux… Non, non. Ça veut dire que s'il est avec des troupes qui sont chargées, il va transformer… Mais là, je n'ai rien à charger, là. Non. Lui, c'est subi… Ah oui. Si tu subis une charge. D'accord. Non, non, mais alors, ce que je veux dire, c'est… Il faut que je laisse quelqu'un avec lui. Je vais faire un commandement. Ça, ils sont dans la même case. Lui, il va reculer ici pour aller après bouger les chariots. D'accord, parce qu'il ne faut pas laisser les chariots. Il faut quelqu'un pour les charger. Exactement. C'est ça. Et là, tu es deux bonhommes. Tu es deux cavaliers. Deux cavaliers. S'ils chargent ici, ils peuvent taper là ? Bien sûr, tout à fait. Voilà. Et tu les mets les deux. Si tu veux charger les deux. Et là, tu charges. Donc, les deux chargent. Voilà. C'est ça. Donc, il a un jaune. Alors, attends. Là, tu n'es pas sur une zone adjacente. Tu arrives ici. Mais tu peux te dépasser de deux. Tu peux le faire. Il n'y a pas de souci. Tu peux arriver là. J'étais là. Oui. J'ai fait un, deux. Ah, donc tu ne peux pas attaquer. Ah oui. Exact. Il faudra que tu viennes là, alors. Il faut que tu viennes juste après. Si je viens là, je peux attaquer ? Oui. Un, deux, tu passes là. Oui. Mais là, je ne vais pas me mettre au milieu de toi. Je préfère rester protégé. Tu parles. Tu me diras que je suis tellement pas bon. Après, tu peux te mettre là pour que ça, ça reste balade. Mais c'est l'idée. Si il n'y a personne là… Mets tes archers à pied. À ce moment-là, pour que les archers soient à pied. Démontes-les. Démontes-les à pied. Démontes-les à pied. Démontes-les à pied. Ok. Au bout de la charge. Donc, eux peuvent tirer par contre. Non. Si, ils sont à la carte. Donc, je peux tirer au bout de ma charge. Lui, il ne fait rien, mais il n'y a qu'eux. C'est ça. On est d'accord ? Deux des jaunes. C'est ça. Deux des jaunes. Non, quatre. Deux et deux. Non, non, c'est un socle. Deux des jaunes. Tu poses le cheval à côté. C'est bon, il l'a fait, il l'a fait. Oui. Ah oui, bon. Et moi, j'ai… Voilà. Et toi, tu vas avoir un jaune et un vert. J'ai un vert et un jaune. Et je peux placer le dernier pieau si je veux. Exactement. Alors, rien. Bon. T'embête pas. Et en fait, on va finir de se protéger. Non, là, tu ne pourras pas. Il n'y a pas… Ah oui, il n'est pas au bout. C'est là. Non, mais là, il ne faut pas me couper là. Donc ça, c'est fait. J'ai bougé ça, j'ai bougé ça. Et si je veux, je peux rejouer. Oui. Mais est-ce que j'ai besoin de rejouer maintenant ? Oui, je pourrais retirer avec eux parce qu'ils sont là, par exemple. Oui, tout à fait. Tu refais 6D. Je ne peux pas atteindre ça parce qu'il pleut. Non, parce qu'il pleut. Sinon, en temps normal… Ah oui, hein. Sacré enculé. T'en veux bien, c'est la Normandie. Il pleut. Tu veux une tarte aux pommes ? Je pense que je vais te retirer dessus parce que ça te fait plaisir. Non, mais même, à moins que… Tu as encore un cube bleu, donc… Tu peux l'interrompre. Tu peux l'interrompre. Pour retirer en voyant de ce qu'il fait. Parce que là, il faut qu'il vienne en chargeant après. Mais il a deux charges. Oui, ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire… C'est trop long, sinon je pourrais bien tirer dans ta tête. Mais ça, en temps ordinaire… Il faudrait que tu ailles chercher un cube noir et que tu ailles voir la rue. Non, mais je vais retirer parce que je ne vais pas le laisser. Oui, d'accord. Ok, très bien. Donc, il retire 6D. Sur qui ? Là où il y a du monde. C'est là où il y a le plus de monde. Vas-y. Je ne vais pas te laisser arriver avec ton cheval et tes chevaux. Un jaune et un vert. Toujours. Hop. Donc, ça touche, ça touche, ça touche. Rien, rien, rien. Un recul. Il y a trois touches. Donc, trois heures de combat. Je t'en annule une. Donc, ça fait deux heures de combat. Donc, les unités, elles ont été dessinées. J'ai bien fait, j'ai bien fait, j'ai bien fait. C'est mon nettoyage. Et je crois que j'ai fini. Je garde mon bleu pour t'interrompre ta gueule quand tu vas me faire chier. Ça marche. Et tu as du pot qui pleuve parce que là, je t'aurais fait un carnage. Ah oui, ça tombe bien. Tiens. Parfait. Je suis à Poel par contre. Oui. Et il y a un relancé de dés si je veux un moment. Tout à fait. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit. De quoi ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? Tu peux faire de dire… Oui, non, mais ça, je n'ai pas besoin. C'est pas apprécié. Non, mais j'aimerais bien qu'il soit plus fort. Eh, c'est un conseiller géno à tous les Italiens. Je te le rappelle. Tu peux prendre ça, ça ne coûte pas cher. Je fais la banca. Quattro cento mille lire et c'est gratuit. C'est les vieux banquiers du roi de France et du roi de l'Angleterre. Il ne faut pas l'oublier quand même. Ils rigolent moins, ces Français. C'est un jour férié, on ne les entend pas beaucoup. Là, ils font le pont. Il y a du hors de combat là. Il peut y en avoir encore. S'il ne pleuvait pas ? Il avait bien besoin de ça. Je charge. Ben oui, tu n'as pas le choix. Ça, on s'en serait de boucler. Alors, attends, deux. Un, deux. Ok, donc là, tu ne peux pas attaquer, on est d'accord ? Non, non, mais on ne peut pas attaquer. Alors, n'oublie pas que tu as un commandement avec ton officier. Oui, mais là, ils sont trop loin. Oui, mais au début, tu pouvais lancer son commandement. Oui, mais il n'y a personne. Mais il était aussi trop loin. Il n'y a personne, il n'y a personne. Peut-être que tu interrompes du coup. C'est maintenant. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de… J'ai mon commandement avec le… Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment bien. Eux aussi, ils peuvent poser des barrières ? Oui, bien sûr. Quand ils sont à pied. Ils le sont. Oui, ils le sont. Il faut que tu ailles tout de suite devant. Ok, là. Donc, je vais faire ça, ça. Mais ils ne pourront pas tirer, on est bien d'accord. Ils ne pourront pas tirer ? Ben non. Ce que tu viens de les déplacer, c'est leur action. D'accord. Alors, attends. Je peux mettre la barrière ici, de toute façon, je m'en fous. Oui, bien sûr. Ceux-là, je peux les atteindre. Oui. Le commandement, ça va te faire venir lui, là. Très bien. Super. Ok ? Oui. Et je vais, comme qui dirait, te tirer dans ta idole. Mais attention, si tu fais venir les archers, ils n'ont pas le droit de tirer, ils n'ont pas de double action. C'est une action gratuite. Il n'y a qu'eux qui vont tirer. Il n'y a qu'eux qui vont tirer. C'est pas grave, ils sont là pour l'emmerder. Et puis, surtout pour vous défendre aussi, quand tu mettrais la barrière. L'autre, il peut attaquer ou pas, lui, par exemple ? Non, il ne peut pas attaquer. Non, il ne peut pas. Si il vient là, ça sert par exemple. Non, il va se faire piétiner. Oui, vas-y. Ceci dit, je peux le commander là pour mettre une barrière ici. Non, ce ne sont pas des archers. Ce sont des hommes d'armes. Non, donc je n'ai pas le choix. Non, mais c'est bien. Je n'ai pas le choix de faire ça, de toute façon. Il n'a pas passé là. Il va se planquer derrière les autres. Et là, j'ai donc trois archers, donc trois… Non, tu as un socle d'archers, donc deux déjaunes. C'est tout ? Oui, parce que ton officier… Ça ne me plaît pas, moi. Mais l'officier, qu'est-ce qu'il fait ? Il pourrait faire quelque chose. Il pourrait se déplacer ou… Oui, il va se déplacer, l'officier. Quoique, non. Un fichier. Ça, c'est sûr. Un fichier. Non, deux déjaunes, ça me suffit. L'intérêt de ton officier, c'est qu'il a tendance à protéger. Tu vois, il annule les reculs s'ils sont attaqués. Oui. Et il transforme un… Je veux bien un petit dévers supplémentaire ? Ah non, non, non. C'est plus du gourdin en… Oui, en fuite. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire… Mal, il fuite. Il fuite. Il fuite. Non, mais je vais te tirer à deux dessus. Si ça peut t'en éparpiller un, c'est plutôt pas mal. Et après, je pose ça. Je veux un dévers de puce. Et après, je pose ça. Tiens, tu peux donner un dévers, parce qu'ils sont quatre. J'ai quatre. Je m'en fous. Quatre dévers. Tiens, vas-y. Bam. Un gourdin. Un gourdin et une fuite. Un gourdin et une fuite. Donc, tu as éliminé le truc, mais tu as un qui fuit. Un qui fuit. C'est bien. C'est moi ? Oui. Écoute, il va fuir loin. C'est ton chef, ça ? Oui. C'est plus fort que l'autre ? Non. Ils sont kiff-kiffes. C'est pareil. Non, non. Attends, c'est quand même lui qui choisit lequel… C'est toi qui choisit lequel… Ah, c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit et c'est toi qui va enculer. Puis j'encule. Le chevalier. Voilà. Ils ont été retardés. Et maintenant, je vais poser ça là parce que si tu décides de me charger avec ton truc de charge, je t'en mets. Ça marche. Voilà. Donc là, tu as fait l'interruption. Très bien. Voilà. On est bon ? C'est à moi. Lui, voilà, on est comme ça. Et ça fait. OK. Après, je suis vraiment, vraiment à poil. Ah bah oui, là, tu n'as plus de truc. Oui, tu as de la troupe derrière encore, mais il va falloir monter. Eh bien, messieurs, il va falloir qu'on tienne. Donc, je vais charger. Donc, j'ai le droit de donner un ordre. Tout à fait. De commandement. Sauf que si je donne un ordre, lui, il vient. Il ne bouge pas. Mais il ne bouge plus. Non, non. Ouais, tout à fait. Eh bien, c'est bien. Un, deux. Un, deux. Un, deux. C'est pas très, très grave. C'est drôle pour moi. Et là, tu attaques. Le charge. Ouais. Ils vont peut-être remplir des chariots. 3, 4, 5, 6. Après, je lui fasse la gueule et je reprends les chariots. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il s'est un peu isolé. Ouais, mais tu n'auras plus le temps. Alors, c'est combien de démoires en défense là ? C'est lui, c'est les archers. Un blanc. Un blanc. Un blanc. Ouais, on va. Ça se passe beaucoup, ça. Une touche, deux touches. Voilà. Il est mort. Il est mort. Un XP. Les archers, c'est un XP ? Ouais, toujours. Les archers anglais, c'est un XP. Ok. Et tu peux prendre possession. On va attendre un petit peu. Ouais, parce qu'après, il faut qu'il paie. Je viens. Tu es obligé de tous les mettre. Et au maximum, vous pouvez être à 4, ce qui tombe plutôt bien. Trois, tous le chariot. Et là, le chariot est passé chez les Anglais. Mais tu peux le reprendre. Oui, bien sûr. Évidemment, sinon la partie, elle est finie. Non, chez les Français, il est passé. D'accord. Il est passé chez les Français. Ok. Je donne… Il faut absolument pas que tu te plante, garçon. Un ordre. Attaque. Alors, là, j'ai plein de défense. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, c'est quoi ? C'est archer. Là, j'ai trois archers. Donc, tu as blanc, blanc et vert. Tu as blanc, blanc, vert. Blanc, blanc, vert. Blanc, blanc, vert. Et blanc, blanc, vert. Et tu as transformé un combat en recul. Un combat en recul. Jette tes trucs. Dans ton hexagone. Alors, tu es net, tu es net, gourdin, gourdin, recul et un bouclier. C'est chaud du cul, ça. D'ailleurs, toi, tu vas transformer déjà un gourdin. Bah, ça dépend de ce que je fais là. En recul. Attendant, oui, oui. On va voir déjà. Bon, je me protège de un. De un. J'ai un recul que je transforme en… Non, non, c'est celui-là. C'est celui-là. Celui-là, on retire. Donc, une perte et il y a un gourdin qu'on transforme en recul. Ok. Donc, je prends… Donc, tu prends un qui meurt. Un qui meurt. C'est où tu as tapé, c'est ici ? Oui. Tu choisis. Donc, les montées ou les archers normales. Ça, c'est… Les montées, c'est mieux, non ? Ouais, vas-y. Je veux un jaune. Tu veux un jaune, tu prends un jaune. Après. Pardon, pardon. Ensuite, tu prends un hors de combat. Un hors de combat. Non. Faut que tu le mettes à eux, oui. Tu laisses le cheval. C'est ça ? Comme ils sont démontés… Ouais, ils sont démontés. Ça fera un plus simple mouvement si je fais le pic. Tiens, prends les morts. Prends les morts. Ils n'ont plus les chevaux. Prends un archers mort et donne-moi la place. Ok. Ah oui, c'est vrai puisqu'ils n'ont plus les chevaux. Et puis, le reste, c'est fini. Non. Et ton héros doit reculer. Et lui… Et encule ! C'est lui qui va le faire reculer. Ah oui, il y a un recul. C'est lui qui va le faire reculer. Il n'y a plus beaucoup de troupes pour te taper. Ok. Là, il n'y a plus des pieux. Est-ce que ça reste quand même ? Oui, oui, ça reste. Mais quand tu passes, toi, sur les pieux… Je les supprime. Alors, maintenant, il peut rentrer dedans s'il veut. Et si tu captures le cheval, ça te donnera un mouvement supplémentaire pour une unité. Est-ce que tu laisses quelqu'un pour contrôler le… Oui. Si tu quittes le chariot, tu n'auras plus le contrôle du chariot. Oui, mais lui non plus. Non. Ok. Ok. Tu sais, c'est comme le pillage de bagages, il y a l'armée… Donc ça, ce coup-ci, boum. Non, parce que tu n'es pas passé à travers. D'accord. Eh bien, on va le faire. Mais tu ne passes pas à travers, non ? Ah oui, à travers comme ça ? Oui, bien sûr. Ah oui, ok. Bon, ce n'est pas très grave. Les chevaux, je les garde. C'est du plus simple. Oui. Ça y est, tu les prends. Il prend les chevaux. Eh bien, du coup, je peux le sacrifier tout de suite ? C'est pour une unité ? C'est une seule unité qui a le droit de se déplacer dans un de plus. Eh bien, on va attendre un petit peu. Et puis, il me reste un et charge. Mais ça veut dire que maintenant que tu as récupéré les chevaux, tu peux les utiliser sur d'autres unités. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas que ça. Alors là, c'est que des gens avec des arcs ? C'est blanc, blanc, blanc. J'ai un, deux, trois blancs, c'est ça ? Allez, pote, pote. Allez. Mort, 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 gourdain. Il est où le gars qui pleurait au début ? Il est là. La balance karmique, elle existe. Karmique. En plus, je ne fais rien là. Si, ça, ça se transforme en… En protection. Ah oui, ben non, pardon. Non, il n'y a plus. C'est ça qui se transforme… Ah oui, c'est ton chef. Il n'y a plus de chef. Donc, c'est tout dans ma gueule. Donc, tout meurt. Tout meurt. Eh bien, vas-y, fais-toi plaisir. Et il y a des chevaux qui restent sur le terrain. Il n'y a plus que mon chef là, c'est ça ? Tu peux gagner combien ? Trois. Donc, c'est des paysans que tu parles. Ton chef, il va aller chercher les paysans. Non, tu as encore un archer qui a une chance de revenir. C'est fini ? C'est fini. Ok. Ben, nouveau tour. On fait léger du mec qui revienne. Tiens, fais-moi revenir le mec. Lui, il revient. Lui, il revient sur un des bleus. C'est ce que tu veux. Comme tu as des chevaux… Tu ne rentres pas là ? Il est mort. Il est mort ? Alors… Faites-toi. Il est mort ? C'est l'intérêt aussi de capturer le rebouteux parce que tu aurais le droit de relancer tes dés. Ça m'a l'air bien mort. Dès qu'il s'est mis à pleuvoir, c'était mort. C'était… Ben oui. Je ne peux pas tirer là-bas. Avec des tirs de fou que tu as faits ? Mais tu as raison. Après, vas-y. Ben, c'est fini. Après, donc… Alors, qui tu veux faire ? Euh… Je ne le sens pas là. Les piquiers d'abord. Si jamais mes piquiers ressuscitent et que mes armes… Ben, ils meurent. T'as bien raison de ne pas… Non, c'est des hommes d'armes. C'est des hommes d'armes. Tu vois bien. Ce ne sont pas des hommes d'armes. Ils meurent. Ils meurent. Ça, par contre, ça fait un point d'XP. Tu lui as donné ? Chevalier. Il meurt. Lui, c'est deux. Lui, c'est deux. Deux XP. Et lui, il est épouvanté. Il est épouvanté. Il est en pleine panique. Il ne sait pas. Ma punaise, heureusement que j'ai de la charge. Parce que sinon, j'étais mal. On est bon au nouveau tour. Nouveau tour. C'est le troisième. Donc là, c'est un 4 qui tombe. Mais putain… Comment tu fais quoi ? Comment tu fais ? C'est pas comme si tu ne savais pas. J'en veux bien deux. Allez, mets-nous les cas. Allez. Deux noirs. Donc, il y a plus de noirs ou plus de jaunes. Piochez deux cartes de tactique et gardez-en une. J'ai besoin de noirs. Plus un noirs. Et relancez les dés non désirés d'un combat. Donc, on relance. Il y a une petite erreur. Un sergent d'arme qui est tué, ça rapporte deux comme l'échelon. Donc, tu en as un de plus. Tu en as un de plus. De toute façon, ça fait venir des paysans, c'est ça ? Ouais. Je vais faire venir plein de paysans et tout. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Je pense que je vais prendre deux cartes et un truc noir. Parce qu'il faut du noir pour lancer ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. Deux noirs, si je n'ai pas de cartes, ça ne sert à rien. Les noirs, ça ne sert que les cartes. Oui, que les cartes. Et puis, si ça se trouve, tu arrêtes la pluie. S'il y en a un des deux, c'est là. Si tu récupères le devin, tu peux aller chercher la carte que tu veux dedans. Laissez-le-moi le devin. Il n'y a pas un endroit pour déplacer les respawns ? Non, ils n'ont pas tiré ? Non, pas encore. Ils n'ont pas tiré, mais oui, ça existe. On est au troisième tour, il en reste deux. Un, deux. Donc avec sa foutue carte de merde, il peut encore l'emporter. Ça me ferait chier. Il me ferait vraiment suer. Il faut qu'il en sorte un. Pour l'english. C'est un seul chariot que tu sors. Donc moi, je les prends. Mais je les ai éloignés pour avoir plusieurs possibilités. Qu'est-ce que tu prends ? La relance. J'ai plus qu'un bonhomme, moi c'est lui ? Oui. Non, c'est là. Ah oui, là. Les hommes d'armes, ils ont contre-attaqué. C'est-à-dire que quand tu es attaqué, tu peux faire des dégâts. Un autre jeton relance. Donc... Attends, 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 attends. Tu en as déjà utilisé ou pas ? Non, non. Et toi, tu ne l'as pas utilisé, ta relance ? Non, je n'ai pas besoin encore. Je l'utiliserai au dernier moment. J'avais qu'est-ce que tu voulais que je relance, là. Ouais. Ok, à toi. On y va ? Ouais. Donc moi, j'ai pris ma recherche. Je peux invoquer des trucs, là ? Ah oui. Des paysans ? Ah oui. Tu sonnes le toxin. Une fois par tour ou plusieurs fois par tour ? Il sonne, il sonne. C'est un XP de bonhomme. De bonhomme. Bon, je vais en évoquer, hein, déjà. Allez, deux. Deux. Tu en veux deux ? Tiens. Est-ce que tu en veux encore ? Attends, je réfléchis. Un archer dans son hexagone, mais je n'ai plus d'archers, là. Non. Et ils sont tous morts. Ils ne reviendront jamais. C'est juste pour... Ça te fait juste un point de vie de plus. Ouais. Non, parce que si tu veux, après, il faut payer la... Oui, la redevance. Pour garder niveau 2. Je vais. Jouer ça. Donc là, il donne un commandement. N'oublie pas. Oui, oui. Le commandement, il va aller là. Il est avec moi, là. Exactement. Et lui, il va venir ici. OK. Il est naissé ici, pas ici ? Oui. Dans le village. Ils sortent du village. Ils sortent du village. Et là, c'est ton point de respawn pour tes morts. Tiens, je vais en rappeler deux autres. Mais regardez-moi ça, c'est Manant. Pourquoi il y a un rouge, là ? Moi, je n'ai pas joué, là. C'était un village. C'était moi, oui. C'était un village. Tu sors des Manant pour te protéger. Mais ferme ta bouche. Tu peux réactiver un commandement. Attends, attends. Quatre. Il faut que je les bloque. Ils peuvent attaquer, eux ? Oui, bien sûr. Mais il faut quand même les avancer plus que ça. Oui, bien sûr. Pour qu'ils viennent là, là, ils apparaissent. Oui, c'est ça. Jaune en attaque. Ils ont des jaunes ? Oui. Tu peux encore mettre deux. Tu peux encore mettre deux. Mais je les ferais tous bouger ? Oui, bien sûr. C'est une activation zone. Hop. Donc là, tu te mets au maximum. Tu en mets six. Je fais ça. Taquer de la zone. Et les six bougent. Et les six bougent. La milice paysanne est en train de sortir. Oh ! Non ! Pas les paysans ! Vite, les chevaliers ! Sortez ! Fuyez ! Courage ! C'est un piège à con ! Mais si je me parle bien. Je me méfie de le Fal, parce que… Oui, oui. Je n'aime pas ça du tout. Il a la bonne barbe du… Ah ben voilà, il a récupéré… C'est une troupe que je commande. Tu peux bouger un paysan ou ton mec. Ok. Attends, j'ai encore tout ça. Prépare-toi à subir mon coup. Oh ! Mon joie Saint-Denis ! Attends, attends. Parce que là, c'est six. Tu peux les dispatcher comme tu veux. Non, je ne les mettais pas là quand j'ai bougé. Parce que je n'ai que deux cubes. Je n'en mets que quatre. Non, c'est que quatre. Parce que là, je vais faire mon coup. Quoi ? Ah oui, mais tu m'as dit… Je veux jouer cette carte. Oui. Un lieu de mouvement… Non, tu n'as plus qu'un cube. Ça, c'est un noir. Oui, c'est pour payer. Là, c'est ça. Ça fait que je peux bouger un truc. Un truc qui bouge d'un lieu. Un lieu. Je ne vais toujours pas capter, mais bon. Si je fais ça maintenant… Oui. Donc ton… Chariot. Tout le monde va bouger, par exemple. Tout le monde bouge. Bon, ça fait ça. Voilà. Ça fait ça. Et maintenant, tu joues ta carte pour bouger ton chariot et l'envoyer chez les paysans. On est d'accord ? Exactement. C'est ça. C'est ça. J'en ai bougé que quatre. Mais sérieux. Non, mais regardez. Voilà. On est bon ? Ok, c'est à moi. C'est beau ça. Il l'a gardé depuis longtemps. Je vais le mettre dans l'embarras. Bon, il a lâché un chariot. Mais ça ne suffira pas. Il faut tout ramener à la Reine Violante. Alors ça, je ne l'ai pas vu finir maintenant. Il n'y a pas de bleu, là. Tu n'as pas d'interruption. Ils vont se faire rouler dessus. Ouais, enfin bon. Ils vont se faire rouler. Il faut que tu ramènes du monde, quand même. Il a plein de trucs, là, les chars. Oui, oui, oui. Tu pourrais encore faire venir des… Oui, mais c'est tout plein. Non, non, c'est tout plein. Ici. Non, il est… Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est six. On va en mettre en place. Non, on n'a que six paysans. On n'a que six paysans. Ah oui, d'accord. Ok, pardon. Oui, oui, c'est vrai. C'est le contenu de la boîte. Parce que sinon, tu pourrais dire que tu en ramènes 12, mais il n'y a que six unités paysans. Non, non, tout à fait. Il n'y a pas… Il faut finir avec une charge héroïque. Ah ben, tu n'as pas le choix. Je veux dire, moi, je n'ai pas le choix que de reculer et de me blinder. Toi, tu n'as pas le choix que d'attaquer. C'est bien parce que tu as encore tes gars à côté. Oui, oui, c'est ça. Au cas où. Au cas où. C'est-à-dire, le prochain temps. Il développe. Eh les archers, il n'y a plus personne. Ok, moi aussi, je développe. Ah. Alors, c'est qui ? C'est Ambroise Deloré. Il est pareil, comme le futur Ambroise de son prénom. Ok, il faut… Tu avais pris ton cube de… Oui. Oui, c'était vrai. D'accord. Il faut absolument que je lui tape ses paysans de façon la plus intelligente possible. Donc, je vais activer ici. Ok. Il donne un ordre. Oui. Il se déplace de 1. Oui. Oui. Je vais activer ici. J'ai deux tours pour m'en sortir encore. Non, trois. Non, deux. Deux tours, putain. Je ne sais pas comment je vais faire. S'il n'avait pas pu. Parce que là, je n'ai plus d'archers, je n'ai plus rien. Il donne un ordre. Alors là, il était où ? Il était là. Il est là. Ok. Tu ne retires pas les… Pour l'instant. Si. Allez. On va le faire. Sauf que lui ne pourra pas bouger. Non. Tu as retiré ça. Et eux bougent ici. Ok. Si tu perds à cause des paysans anglais. Non, français qui prennent des français. Oui, c'est des normands en fait. C'est des normands. Oui. Je fais ici. Tu retires ça aussi. Je retires ça. Tu ne peux pas les reposer. Là, je ne les remets pas vers toi parce que… Je donne un ordre pour qu'il revienne ici. Mais tu l'as déjà fait non ? Non, non, non. Il ne l'a pas fait la deuxième fois. Là. Il l'a réactivé. Il fait, je l'ai fait ici pour qu'il vienne là. Ici, je l'ai fait ici pour qu'il enlève. Mais là, avec un nouveau cube, il a maintenant. Ici, je l'ai dépassé. J'ai attendu après pour que lui vienne là. C'est malin. Il est malin. Non, attends. On voit que c'est calculé. Oui, on voit, on voit bien sûr. Il s'est totalement regroupé. Ça lui est protécheur pour l'instant. Trois cubes rouges. Oui. Il reste encore. Et je tape. Les paysans ne se protègent pas. On voit qu'il tape. Et là, c'est affreux là. La chante de camarades sur les paysans. C'est le drame. Oui. C'est bien français ça. Comme ça, les petits normands, vous croyez quoi ? Non, mais sincèrement. Et c'est là que je fais que des boucliers. Non, un mort, deux morts. Oh putain, sérieux. Deux blessés. Deux morts. Deux morts. Deux blessés. Dehors de combat. Ils pourront revenir. Je prends le terrain. Tu prends le terrain. Je prends… Oui, je prends le terrain. Tu ne peux pas y rentrer tout le monde ? Si, tu peux y rentrer tout le monde. Si, c'est une 6. Si, c'est une 6. Et je te charge avec ton commandant sur la tête. Avec les chevaliers. Ok. Alors, il a contre-attaque. C'est-à-dire que maintenant, sur ces hommes d'armes, le dé qui jettera… Ils font des dégâts en retour. Ils font des dégâts en retour. Un dé rouge. Un rouge, un vert. Un vert. Un vert. Un vert. De la mort, de la mort, de la mort… C'est mort là. Avec deux dés. Trois boucliers. Ça et ça. Ouais. Il y a deux gourmandes. Ah, donc il me tape. Alors, j'ai deux boucliers. Non, ça ne compte pas les termes. C'est pas… D'accord. Donc il me tape en contre-attaque. Ouais. Donc il meurt. Alors lui il va mourir, mais dans son… Les deux ? Combien de points de vie sur ton… Je n'en ai qu'un. Est-ce que je peux développer en catastrophe ? C'est pas ton tour. D'accord. De toute façon, même si tu level up, ça faisait 3, 1, 2, 3. Ok, ils sont morts ? Oui. Oui, ils sont morts. Ils vont là-bas ? Ah non, ils sont morts-morts, je n'ai plus rien pour te défendre, il y a des paysans après. Expérience. Expérience. Par contre, il y en a deux qui meurent toi. Il y en a un qui est out, un qui est hors de combat. Ah oui, pour le contre-attaque. Oui, il n'y a qu'une seule contre-attaque, c'était le D rouge. C'est le D rouge, ok. Le D vert, c'était en défense. Donc, un hors de combat. Ça, ce n'est plus que des paysans maintenant. Oui. Et… C'est perdu, je crois, pour arrêter là. Ça me paraît chaud, mais vu ma chance… Ah, remarque qu'il te reste du XP, tu pourrais refaire revenir encore… Ah, c'est ce que j'ai dit, il me reste que ça. Non, mais je ne prends pas le terrain avec ma charge. Voilà, c'est bon, c'est fini. On va essayer quand même. Oui, je pense que ça se joue, les paysans, quand même, massivement. On est bon ? C'est avant dernier tour. C'est avant dernier tour. Attendez, il faut faire les… Ah oui, vas-y, il y en a deux combats. Ah si, parce que j'en ai encore un. Il y en a des paysans. T'en ai des paysans qui peuvent revenir, là. Hop là. Ils sont juste… Vas-y. Ils sont effrayés, ils restent. Effrayés, ils restent. Allez, mes chevaliers, revenez ! Dans un tour. Un tour. Super. Et ils meurent. Putain ! Sérieux, quoi ! Deux ! Deux ! Deux ! Deux ! Deux ! Oui, mais on s'ajoute. Ah oui, si, ça fait défaisons. Nouveau tour. Attends, attends, attends. Moi, je paye mon expérience pour le maintenir niveau 2. C'est bien un point ? C'est ça. Un point d'expérience pour le maintenir niveau 2. C'est après la rivière. C'est après la rivière. Ah oui, c'est après la rivière. Non mais… Eh, il suffit de calculer, je veux dire. Vous êtes marrant, vous. C'est fait pour eux. C'est pas comme si je jouais au jeu de ressources. Oui, au poker. Et après, il me reste un 4. Punaise, punaise, punaise. Oui, il reste un 4. Allez, vas-y. Fais péter les trois, là. Alors, on y va. Il faut que je tienne. Un rouge peut devenir deux jaunes ou deux noirs. Un rose. Et celui-là, c'est comme c'est le même. Je le remplace. Ou un rouge de plus. Un rouge peut devenir deux noirs. Un rouge peut devenir là-bas. Il y a un autre truc qui est pas mal. Il y a rejoué quand même. Un rose. Vas-y, vas-y, je choisis. Le rose, c'est rejoué. Oui, parce que je suis tout en compact. Tout en compact, ouais. Je vais faire ça, qu'on a un rose. Ok, je prends un rose aussi. Et tu payes, s'il te plaît, ton entretien. Et là, je paye mon entretien. C'est à moi. Donc, je peux faire revenir combien de bonhommes sur ce truc ? Il faut que je tienne. Comme ça, tu en as disponible deux. Deux, là, il y en a deux disponibles. Tiens, donc deux. Et les deux autres sont hors de combat. Ah, c'est tout ce qu'il y a ? Il n'y a plus… Non, tu ne peux pas en avoir plus de six. Ah, mais c'est moche. C'est dommage. Donc là, tu vas m'attaquer. Bah oui, mais il peut m'attaquer deux fois quand même. Je vais t'attaquer. Voilà. Donc là, tu prends quatre dés jaunes. Il n'y en a que trois. Quatre dés jaunes. Allez, ça ne peut pas jouer à ça, Fall. Gourdin, recule, recule. Gourdin, recule, recule. Oh, aucun bouclier. Ça m'énerve. Ça m'énerve sur des dévers à trois lancers. Choisis, choisis. C'est les paysans, ça, monsieur, les normands. Vous allez insulter la Normandie, monsieur. On te recouvre de beurre. Donc, il y a un Gourdin. Il y a un Gourdin. Et un Gourdin normand, je vais te dire… Et deux reculs. Et deux reculs. Tu les mets où tu veux. Vas-y, tu les mets où tu veux. Je vais te dire, je les mets où je veux. Tiens, regarde. Lui, il va aller là. Ah, ils vont pouvoir reprendre le chariot et le refaire avancer. Ça va être énorme. Mais je comprends même pas que ça ne fasse rien. Non, 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 non. Regarde, tu peux. Oui, oui, j'avance. C'est ce que tu as pu faire. Non, c'est énorme. C'est dur, la fine fleur de la chevalerie française. Fais-le reculer ton chariot. Non, parce que là, il va le faire avancer. Et puis, attends. Ah oui, il y a lui qui peut jouer. Lui, il va aller… Non, c'est à moi, ça. C'est à moi, ça. C'est à lui, mais je n'ai plus rien. Non, mais je vais tout amener là, moi. Bah oui, vas-y. Ça ne va pas me gêner. Donc, je fais ça. Je ne peux pas le taper avant. Bah si, vas-y, je t'en prie. Tu fais rouge, tu tapes. Et puis après, tu fais rose, tu rouge. Non, je regarde le rose pour l'autre tour. Pour le dernier, tu essaies de tenir. Ah oui. Donc, je vais faire ça. Tu ne vas jamais. Je vais te faire crever. Il peut charger. Il peut te faire reculer. En fait, il faudrait mieux que tu lèves des paysans derrière pour le retarder. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ça ne va pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis les autres, tu les attaques et les attaques. Et là, eux, ils attaques. Mais tu peux les répartir. Tu peux dire un contenu. Là ou là. Ok, c'est ça. Écoute, ça c'est ton chef. Bah lui, il va s'en prendre deux dans la gueule. Youpi. Non, ce n'est pas beau ça. Alors, attends, attends, attends. J'ai pas de noir. Donc, c'est quoi ? C'est deux jaunes ? C'est quoi ? C'est les paysans jaunes. C'est un jaune. Ah oui, il y en a deux. Deux jaunes sur le chef. Allez, mais va crever tes statistiques là. Fais rien. Que dalle et que dalle. Un bouclier. Et rien. Youpi. Voilà, super. Et puis, un jaune. Là, c'est pareil. Que dalle. Recule. Recule. Ouais. Bah non. Bouclier. Non, non, non. Recule. Ouais, c'est pas grave. Tu vas aller où ? Tu vas aller. Où est-ce que je vais t'envoyer loin ? C'est pareil. Je ne peux pas aller là. C'est là. Ouais, c'est ça. Je vais t'envoyer là. C'est loin. En tout cas, tu vas venir là. Non, moi, je vais marcher. Ok. Tu veux rejouer ? Tu peux rejouer. Est-ce que tu veux lancer une attaque de trois paysans sur son chef ? Mais... Pourquoi pas ? Ça peut être rigolo. Je pense que c'est rigolo. Parce que je pense que je n'aurai pas le tour d'après. Tu ne le tueras pas, par contre. Ouais, parce qu'il va... T'as peu de chance de le tuer. Non, mais il peut le mettre hors de combat. Je peux le faire reculer. Ouais, vachement. Il y a combien de points de vie ? Ah non. 3 hors de combat. 3 hors de combat. 3 hors de combat et je ne fais rien. Ouais, super. Comptez sur ma malchance. Mais arrêtez tous les trois. Non, mais de toute façon, c'est évident que je fais ça. Donc, c'est trois dans tes dents ? Ouais. Alors, chez vous, regardez bien cette technique de professionnels. Vas-y. Que dalle, que dalle et que dalle. Et tu recules. Ouais, il y a un recul. Ah bah, il y a un recul. Et bah non. Si tu recules. Si tu recules. Tu recules. On fous. Alors derrière les arbres parce que t'es un pisseux. Et hop. Oh, chiottes. C'est quoi ces paysans ? Est-ce que tu veux avancer un paysan ? Non, il ne peut rien faire. Pourquoi j'avancerais un paysan ? Pour le bloquer dans la forêt. Est-ce qu'ils viennent de se battre là ? Oui, mais tu peux prendre le terrain. Tu as le droit de prendre le terrain. Ah, j'ai le droit de prendre le terrain ? Ça l'empêche d'avancer du coup ? Il sera obligé de t'attaquer. Ah bah oui, regarde. Tu vois ce que je veux dire ? Allez les gars. On n'insulte pas la Normandie. Comme celle-là. Là, c'est qui ? C'est le rebouteux. C'est le rebouteux. Qui permet de rejeter des dés pour éviter les gars morts en fait. Je ne sais pas à quelle heure tu dois repartir Guillaume, mais… Non, je m'en fous. Je resterai jusqu'à la mort. Là, il a vraiment envie d'avoir le chariot là. Le chariot qui lui file comme ça là. Il ne rigole plus. Au début, c'est un party game. Regarde là. Je sais que tu as vu un party game. Je ne crois pas. Le mec contre des pauvres paysans. Mais n'empêche que le chariot y est mon pote. C'est la pluie. Il n'aurait pas eu la pluie. Oui, je vais te dire. Tu n'as pas de défense. Tu n'as pas de défense. C'est bon ? Il n'y a pas de défense. Allez, meurs. Non, hors de combat. Il est hors de combat. Il n'est pas mort. Tiens. Il avance. Voilà. Je l'active. Il donne un ordre. Donc, il n'y a que lui qui a… Non, il a bougé. Non, il a bougé. Il a bougé. Voilà. Un rose, peut-être un rouge par défaut. Oui, tout à fait. Tous les cubes peuvent être… Et c'est à un hexagon de distance ? Oui. Son ordre à lui ? Non, c'est adjacent. C'est un lieu adjacent. C'est un lieu adjacent. Normalement, l'activation, c'est une fois par tour que tu peux le faire. Tu ne fais pas à chaque activation, sinon… Je ne sais plus. Je l'ai fait combien de fois ? Tu l'as fait plusieurs fois. Tu l'as fait plusieurs fois. Vas-y, tu l'auras plusieurs fois alors. Non, mais on s'en fout. On s'en fout. Encore une fois chez vous. C'est un prototype. Non, mais c'est bon. Laisse tomber. Les règles sont… C'est face à des lascar comme nous qui rééquilibrent les règles en fait. Elles sont quand même… Elles sont très bien. Elles ont été créées. On est vraiment sur des petits… Sur des micro-réglages. Sur des micro-réglages. Je m'en fous. Tu ne te défends pas. Puis, il y a beaucoup de dignité. Tu recules. Voilà, recules. Les deux ? Oui, les deux recules. Tu vois, c'est pour ça que je t'avais dit que ça fait tampon en fait. Et puis… Et puis, il faut absolument que je t'extermine. Bon sang, ce n'est pas possible que tu puisses tenir. Ça me gonfle. Tiens. Là, il n'y a toujours pas de défense. Bon. Oh, mais non, mais sincèrement, mais c'est dégueulasse. Ah, sincèrement, quoi. Pique-ni douce, c'est toi l'endu qui va mourir. Mais non, mais Léo… Je reconnais que… Tu n'as pas la relance ? Tu n'as pas la relance ? Si. Relance. 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 Mais tu n'auras le droit de relancer qu'un dé. C'est un seul dé. Pourquoi ? Parce qu'une relance, ça permet… Mais non, j'ai la relance du tour. Non, parce que c'est un dé. C'est toujours un dé. Une relance. Toujours. La carte, tout à l'heure, elle disait vous relancez les dés que vous ne voulez pas. Ah bon, c'est qu'un seul dé quand même. Attends, c'était quoi la carte ? Fais voir. C'est pas une carte, là, c'est ton jeton. Si, si. Non, la carte que j'ai choisie tout à l'heure… Ah, j'ai tout l'idée. Oui, mais là, c'est ton jeton. Non, non. C'est celui que j'ai pris en… Ah, c'est celui que j'ai pris en… Pour m'en rappeler de cette carte. Moi, je n'ai pas pris. J'ai oublié de faire ça. Tu es derrière un moment. Ouais, c'est pour le faire là, au dernier tour. C'est pour ça qu'on a donné ça, parce que… Ça faisait une équivalence. Parce que… Dans les règles finales, il y aura maintenant ces jetons. Non, t'as raison, c'est des dés. Bon, là, on va le jouer. Ah, c'est tous les dés, là ? Non, c'est les dés qui… Ah non, mais les gars, ça va. Celui-là, ça me coûte. Celui-là, ça te coûte. Voilà, ils meurent tous. Comment transformer une défaite en réussite ? Ah, mais ouais, mais en trichant sur les règles, c'est pas très sympa. Non, 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 non. C'est vrai, c'est vraiment une relance de dés. À la rigueur… C'est pas la relance, c'est pas la même, c'est une carte qui est pas la même. Est-ce que j'aurais le droit de relancer encore ou de relancer un deuxième dé puisque j'avais ma relance de début ? Oui. Oui, donc à la rigueur, par grandeur, je vais dépenser les deux comme si j'avais relancé tous les dés. Toi, t'appelles massacrer des paysans à coup de massue, c'est de la grandeur. Et j'ai le droit de prendre. Donc là, il reste un tour. Ils sont morts. Oui, ils sont morts. Alors, ils sont morts, tout à fait. Donc, il ne reste plus que ceux-là. Oui. Est-ce qu'ils pourraient revenir alors que… Non, ils vont revenir sur le point de spawn. Ah oui, OK. Donc en fait, c'est encore pas fini. C'est quoi ce tour de jeu ? Surtout que si tu ne peux pas reculer, tu seras mis en deux combats. Si les chevaliers ne peuvent pas reculer… Ah oui, je ne peux pas reculer. Eux là, ils meurent. Ils sont mis hors de combat. Ah bah vas-y. Fais péter, tu as tout viré, l'aider là-bas. Attends, il faut faire ça. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ça pour relancer mon dé s'il ne revienne pas ? Parce que j'ai besoin d'au moins un mec. Ça, tu le mets sur un de tes points de spawn. Où est le dé ? Alors, tu as trois relances à faire. Tu as trois relances à faire. Il revient dans un tour. Il revient dans un tour. Ok. Trop tard. Attends. Deuxième relance. Il est mort. Et c'est là que tout se joue. Est-ce que tu veux l'utiliser là ? C'est la dernière. Ah non, parce que peut-être qu'il va… Ouais, je le refais. Ok. S'il revient, ça me fait un tour de bien pourri. Ok, ok. Je te l'accorde. Il t'a accordé le fait de te relancer en regardant la règle. Ils ont pu le changer dans la dernière minute. Pas du tout. J'en fous très moi. C'est la dernière fois que ça se passe comme ça, tu vois. Mais lui, il a peur. Mais pas du tout. Là, tu as encore confiance. Attention. Dans huit secondes, c'est terminé. Oh putain, mais si, c'est bon ça. Ils reviennent. Ils reviennent. Donc ils reviennent là. Ouais, exactement. Et il y a encore un autre dé. Il y a encore un autre dé. Pour lui. Je m'en fous, j'ai oublié mes chevaux. Avec mes chevaux, je te fais revenir là et je te pète ta gueule. Tu te fais revenir. Tu regardes. Il est mort. Il est mort. Il est mort. À toi de faire une relance pour savoir. Il revient dans un tour. Youpi. Ok, on est bon. Dernier tour, on en revient. Dernier tour, c'est du 4. 4 plus 1. C'est bon, j'ai tout. Fais péter deux cartes. On va voir quand tu es joué trois cartes. Je ne savais pas que tu avais pris la carte toute relance. Non, c'est deux fois le même. Deux fois le même, oui. Plus deux ou plus deux. Oh. Le bleu, ça permet d'interrompre. Ouais. Euh, vas-y. Putain, si jamais t'as horde de paysans locteux, bah t'auras mal joué avec tout ce que t'as eu à ton avantage. Que dalle. Que dalle. Ils ne peuvent pas revenir, les paysans. Non. Non, parce qu'ils sont dans le village. Je pense que c'est fini. Comment c'est qu'ils peuvent pas revenir ? Bah en fait, les paysans, ils apparaissent dans le village et le français occupe le village. Bah tu m'as dit qu'ils en apparaissent à l'arrivée. Oui, les morts. Les hordes de combat. Ceux de hordes de combat, ils arrivent à tant que. D'accord, mais ça veut dire quoi là ? Tu peux pas jouer ? Non, ça veut dire que tu peux pas prendre de nouveaux points sans. Ah non, mais ça je vous fous. Ils sont là, ils sont là, oui, oui. Ils sont tous morts. Donc je m'en fous de ça, ça me sert à rien parce que tout le monde est mort. Tout ce que tu peux faire là, c'est faire une attaque. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire ? Je vais prendre un cube noir et deux cartes. Et deux cartes. Il va tenter l'attaque sanglante. Ouais, bah ouais. Oh punaise, mais si… Si c'est un événement, tu le joues tout de suite. Tu marques événement. Je fais la même chose. Ça, je peux pas le jouer. Moi, je vais garder ça. Moi, je veux bien deux cartes tactiques et un cube noir. Sérieux, allez, allez, allez. Il y en a trois là. Attends, il y en a que deux. Il y en a que deux. Oh putain, mais je vais jouer ça. Sauf que je peux pas… J'ai mes cubes, ils servent à rien. Est-ce qu'il y a un événement ? Oui. La pluie est annulée. Plus de plus. C'est à la fin. Oh, c'est un signe de Dieu ça. Écoute, je vais faire ça. T'as pas le choix. Bah oui. T'as pas le choix. Ça sert à rien tout ça. Je vais jouer ça. Ça demande plus en attaque. Donc, ça te fait un rouge, un jaune. Un rouge, un jaune. Eh bien, moi, je joue ça pour avoir un plus 1 en défense. Donc, ça fait un vert, deux verres et trois verres. C'est bon. C'est mort. Il faut que je tienne. Bordel. T'es en même temps ou… J'invoque les dieux. Moi aussi. Normand. Partout la Tisse. Et par Rosiris. Tu recules et c'est tout. Bouclier, bouclier. Ok, bouclier. Je tiens. Ok. C'est fini pour moi. C'est ça. C'est fini. Eh, sérieux. Sérieux. Dis français. Non, c'est bon. Ok. Tout va bien. Tous les deux, je vous déteste. Mais ils n'ont rien fait. Si, si. Ils n'ont pas arrêté. On lui a donné des mauvais conseils. Là, c'était de la merde. Je faisais mon truc. C'était moins de la merde. C'est un italien. C'était moins de la merde. Je vous remonte la boîte avant que l'iPad s'éteigne. C'est John of Orc. 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 C'est un Kickstarter. On va en parler dans une autre petite vidéo. On va étudier les tenants, les aboutissants rapidement. Là, vous avez eu un scénario bataille. Bataille. Historique. Pas grand-chose à voir avec le premier. Non, absolument rien à voir avec le premier. C'est autre chose. Historiquement, c'est les Français qui ont gagné. Bah voilà, c'est tout. Et ils ont massacré une partie de l'armée anglaise parce qu'ils ont fait un contournement. Mais ça n'a pas passé loin. Parfait. T'as eu chaud au fait. Ah, je l'avais là. Non, mais t'aurais pas eu ça. Ça m'a vraiment niqué. La pluie au départ, ça m'a vraiment niqué. Ah oui. Oui, parce que les tirs à deux dès le début, ça disperse. Ah bah oui, dès le début, ça disperse. Mais t'as vu ? À coups de scie des jaunes. Bah oui, ça fait super mal. Heureusement qu'il y a eu la pluie. Sinon, le scénario est complètement déséquilibré dès le départ. Mais non, ils ont dit que dès le départ, les anglais et les français étaient plus forts. Bien. C'est plus technique. Merci Pascal. L'auteur. Je ne sais pas si je remercie Léo. Pour les conseils. Avisé. Ça s'est quand même joué à pas grand-chose. Les paysans ont fait quand même une belle sortie. Quant à Guillaume, tu pars pas dans mon bureau. C'est tout, pas de spoil. Parce que je te cite des papiers. Il va être temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire tous ensemble. Genre like. On leanten. On leant. Sous-titres par Jérémy Diaz. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.